Super, bonjour, 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 salut Valoulou, comment ça va ? Bon, nous partons en Nouvelle-Calédonie. Il y a la petite jupette, il y a les tangues, on y est presque. Bon, bah écoutez, alors on part sur trois plats aujourd'hui. Bonjour Bigfoot, comment ça va ? Merci pour les petits cœurs, merci, merci. Ça va, vous allez bien ? Bon, je ne m'approche pas trop de la caméra, parce que sinon vous allez voir les valises. Donc on va éviter, sachant qu'un soir à 22, j'étais au doudou. Mais bon, c'est compliqué. Allez, on va partir sur le bougnat. Donc le bougnat de Nouvelle-Calédonie qui avait été demandé par Sultan, j'espère qu'il va nous rejoindre avant que ce soit mis dans le four, parce qu'après en fait, c'est que de la cuisson. Donc on va découper plein de légumes, vous allez voir, on va utiliser plein de légumes qui sont exotiques. Ensuite, on va faire un achar de crevettes, et on va terminer par un pouet banane. Donc le pouet banane, en fait, il est surtout fait à Tahiti, du coup qui n'est pas très loin, mais voilà, ils en mangent beaucoup en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, du coup, alors pourquoi ? Et il n'y a pas de recette spécifique, je n'ai pas trouvé sur les desserts. Ouais, aujourd'hui, j'ai pris un coup de soleil. Oui, c'est ça, il y a Vince aussi qui a pris un coup de soleil. Ouais. Voilà, voilà, voilà. Vince, il m'a dit qu'il était allongé sur la plage, et qu'il s'était endormi, en fait. Bon, ouais. Très bien, alors je vais vous parler des différents légumes qu'on va utiliser. Donc déjà, surtout, on va utiliser nos feuilles de bananier. Donc là, j'ai sorti le stock, parce qu'en fait, il va falloir bien m'enrouler. Ouais, t'as vu, Manolo ? Donc on va enrouler bien les préparations. Je les laisse décongeler tranquillement. Je pense que d'ici 5 minutes, ça devrait être bon. Feuilles de bananier, on va utiliser ces petites plaques. Alors, ces plaques, je les ai utilisées... Alors, je les ai découvertes quand je suis partie au Portugal, en vacances au Portugal. J'avais un petit resto que j'aimais bien. Enfin, c'est une espèce de boui-boui. Je kiffe les boui-boui. Et en fait, ils vous servaient de la viande, en fait, de la viande crue qui était tranchée très très finement. Et les pierres arrivaient chaudes sur la table, et du coup, hop, 1. Alors, attendez, j'en ai déjà mis à chauffer dans le fond. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, dans les valises, ça faisait vachement lourd. Oui, c'est ça. Bonjour, Vince. Comment ça va ? Bonjour, Gardile. Comment ça va ? J'aime les boui-bouis. Ouais, c'est les boui-bouis, en fait. Et donc, du coup, dans ce petit boui-boui portugais, du coup, ils servaient ça dans des... Ah, attendez, vous allez voir ce que j'ai fait, mais ça, c'était dans le long de temps. Attendez, je vous montre un exemple. Et donc, ils vous servaient ça là-dedans. Voilà. La fille. Attendez, au secours, voilà. Bon, c'est cradou. En fait, c'est trop cradou pour vous montrer. Donc, non, je ne vous montrerai pas. Bon, attendez, je vais le nettoyer. C'est... Ouais, comme ça fait des années que j'ai pas été... Salut, Dame-Chine, comment ça va ? Alors, attendez. Oui, donc, en fait, ils vous servaient ça dans... Vous allez voir pourquoi je vais utiliser ça. On va y aller peut-être y arriver. Bon, bref. Donc, je me suis amusée à faire ça moi-même. D'accord ? Donc, dans la balise. Ça, ça faisait un petit peu trop lourd. Du coup, j'en ai trouvé chez Casto. Donc, je les ai prises. J'ai essayé de reproduire le plat. Mais en fait, le four, il n'est pas assez chaud. Je pense qu'il faut qu'il monte au moins à 300, 400 degrés. Ouais, coucou. Ouais, ça sent les vacances. Ouais, d'ici une semaine. Yes. Oui, 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 d'ici une semaine. Ouais, mais ta crème. Ouais, en fait, il y en a quatre. Mais c'est pas en marbre, Vin. Je ne sais pas si c'est en marbre, mais en tout cas, ça ne m'a pas coûté très cher. Je crois que le marbre, ça coûte cher. Ça ne m'a pas coûté... En fait, un carré, c'est 3 euros. Voilà. Et donc, du coup, voilà. Donc, au Portugal, ils servaient ça dans des plateaux comme ça. Et j'avais regardé les plateaux pour les acheter. Et du coup, ça coûtait super cher et tout. Je me suis dit, bon, c'est bon, je vais essayer de me faire moins. Donc, j'ai acheté des trucs en acier, là. Ça, c'est du bois. Et en fait, comme ça, pour le service, du coup, on met la plaque dans le four. Et hop, on peut servir, en fait, sur la table, en fait. Et puis, on fait cliquer sur sa viande. Donc, j'ai testé, mais c'est pas assez chaud. Voilà. Bonjour, Valderion. Donc, voilà. Donc, pourquoi nous allons utiliser ces pierres ? Donc, en Nouvelle-Calédonie, pour faire cuire le bouillard, ils utilisent un barbecue mais à mort et, en fait, recouvert de pierre. D'accord ? Donc, elles, ça, ça va venir recouvrir, en fait, notre plat par-dessus. J'ai déjà mis les pierres à l'intérieur pour que ça chauffe par-dessous. Bonjour, Alfa Bolle-Dim. Ouais, t'as vu ? Et ça fait longtemps que j'ai pas mis de jupe, hein. Laisse tomber. Je brunis très vite. Ouais, hein, c'est bon. Ah ouais, moi aussi, Dame-Chine, moi aussi, quand je bronze et tout, je deviens marron et tout. C'est juste trop bien. Ouais, petit avantage, quand même. Donc, voilà. Donc, celles-ci, elles vont nous servir à couvrir notre bouillard. Voilà. Et, bah, je vais vous parler des différents légumes, parce qu'il y en a plein, 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 plein. Hop. Alors, nous allons utiliser, donc, ce qu'on appelle le tarot. D'accord ? Donc, c'est... Bah, je vais vous montrer, en fait, là, en plan. Ouais. Hop là. Donc, normalement, en fait, il y a une autre partie, hein. Mais moi, j'ai juste pris une petite partie, parce que, voilà, je vais pas m'en faire une... Merci, c'est gentil. Voilà. Donc, on va utiliser le tarot, donc, qui est utilisé sur l'île. On va utiliser de l'igname. Donc, ce qui est pratique, en fait, c'est que le gars, il te le coupe, en fait. Donc, on va avoir de l'igname. On va avoir aussi de la citrouille. Citrouille. On va avoir de la patate douce. Patate douce. Donc, pareil, ça, c'est les trucs... Tu vas manger... Ouais, du béton. Non, non, non. Enfin, bah, je dis... Non, je n'ai pas mangé de béton. Et nous avons les bananes plantain. Alors, autant vous dire que je n'y connais strictement rien. Donc, il y avait ça qui était dans la caisse. Et après, il était en train de faire son réasseur. Et du coup, il y avait celle-ci. Donc, j'ai dit, je vais prendre les deux. Après, ça ne veut pas dire que c'est pourri. Là, ça va être concentré. Il va y avoir d'autres choses plus intéressantes. Je ne suis pas une écrivisse. Ouais. Ça me semble pas mal aussi pour tabler du chocolat si les pierres sont mises. Oui, c'est ça, Vince. Ouais, exactement. Et en fait, c'est toi qui m'as fait penser au fait que... Ouais, si je veux faire du chocolat, effectivement, j'ai ces pierres-là. Et je n'y avais pas pensé avant. Ouais. Donc, merci de m'y avoir fait penser, du coup. Et le noir, le meilleur ? Ouais, c'est le meilleur pour les bananes. Voilà. Donc, du coup, on en a une qui est fraîche. Donc, ça, c'est les bananes plantain. Ça, c'est ce qui va nous servir dans le plat, principalement. On va avoir du poulet. Et voilà. Bah, c'est déjà pas mal. On va avoir de la tomate aussi. Bon, c'est pas de saison, mais tant pis. Tomate et... Pup, pup, pup. Et puis, bah, c'est ça. Et des oignons nouveaux. Voilà. Donc, tout ça, on va mettre dans le plat. Vous allez voir comment on va faire ça. Dans les feuilles de bananier. Et on va laisser cuire au four. Donc, ça, autant vous dire que ça peut cuire pendant... Des heures. Ça ne cramera pas. Des fois, au l'air, il y a du soleil. Et avec les reflets de mer, ça s'amplifie. Ah, ok, c'est pour Bigfoot. Très bien. Bon, bah, écoutez, on y va. Ouais, surtout pour la découpe. Alors, le tarot. Je vous ferai des petits points de nutrition. En fait, ça sera global. Donc, ce qui est intéressant, vous avez dans la citrouille. Ouais, on fera ça après. D'accord. On va déjà tout couper. Et je vais surtout utiliser des gants. Parce qu'en fait, le tarot, il y a quelque chose qui est toxique dans la peau. Donc, j'ai préparé des gants. Et en fait, ça peut provoquer des allergies. Donc, on va éviter de se provoquer des allergies. On va partir en vacances tranquille. Voilà, on va juste enlever la peau. Et donc, cuir ou cramé. Ouais, cuir, cuir. Val d'arri en cuir, cuir. Salut, monsieur fabuleux. Ouais, elles sont petites. Mais du coup, Vince, tu sais, je vais les... Hop. J'en ai quatre dans le four encore. Je vais les mettre les unes à côté des autres. Ouais, ça, ça sera pour recouvrir. Et j'ai les quatre autres, en fait, qui sont... Bah, qui seront là pour en dessous. Voilà. Et je suis aussi à chair à mon père. Ah, il se fait vacciner, ton papa ? Ah, c'est bien. Ok. Gant au bata. Ouais, t'as vu, Val d'arri en ? Alors, elles sont toutes neuves. Je viens d'ouvrir. Voilà, c'est juste pour éplucher le tarot. On va prendre ses précautions. Voilà. Hop. Et oui, les gants. En fait, monsieur fabuleux, c'est le tarot. Donc, lui, en fait, il a... Sur sa peau, ici, il y a une toxine. Vous savez, c'est comme celui que je vous ai montré la semaine dernière. Donc, pour l'éplucher, pour éviter d'avoir des soucis. Bah, le dashin. Voilà. Lui aussi, il avait quelque chose... Et sur la peau, il y a un truc qui est toxique quand tu es au contact de la main. Donc, voilà. Donc, il vaut mieux prendre des gants. Donc, tes beaux-parents ont été vaccinés. Ah, bah, c'est cool. Donc, ça va... Ouais, ça commence à toucher tout le monde, alors. Yes. Oh là là. Ah, puis, à part pitié, cet été, on part en vacances, quoi. En plus... Ouais, ton médecin... Oui, c'est vrai que ton père, il est médecin. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Grave. Ouais. Et, ouais, mais pas toxique. Non, du tout, monsieur fabuleux. C'est pas toxique à manger. C'est juste la peau, en fait. Faut qu'on la retire. Donc, le tarot ne se mange strictement pas cru. Donc, ça, il faut absolument le faire cuire. Ah, bah, oui, tiens. Bah, oui, oui. Ça, il faut le faire cuire. Donc, si, peut-être que la toxine, elle a encore un petit peu dedans. Ouais. Ouais, donc, on va éviter d'avoir peur. On n'a pas peur. Voilà. Lignam. Donc, lignam. Lignam qui est ici. Bon, bah, écoutez, on y va. C'est parti. Ouais, bah, écoutez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Et donc, cette petite épice-là, en fait, elle est trop bien. Du coup, je l'ai découverte la semaine dernière, vous savez, quand j'ai trouvé le dashin. Et, bah, je regardais un peu leurs produits. Ils ont des produits surgelés qui viennent un peu de partout. Du Costa Rica, de je ne sais trop de où et tout. Je me suis dit, waouh, super. Donc, là, je dis, salut, Bambou, comment tu vas ? Salut, comment tu vas ? Voilà. Donc, ça, en fait, on va faire des couches. Des couches de légumes. Par-dessus, on va mettre le poulet. Et ensuite, par-dessus, on mettra d'autres légumes. Voilà pour la recette. Ouais. Alors, attendez. Oui, du coup. Bon, pareil, en fait, j'ai fait, moi, hop là, j'ai fait que des petits bouts. Et, normalement, on va retrouver toutes les saveurs. Bon, ça ne sera pas que au barbecue. Oula. Hop. J'évite de trop... Moi, je ne sais pas comment faire, en fait. Bon, ce n'est pas grave. Voilà. Bon, écoutez, j'enlève juste la première, là, quand il me l'a coupée. Et il faut se méfier du peuple qui veut refourguer. No one, le roi, il y a un truc pour enfuir. Attends, de quoi ? Alors, Bambou, aujourd'hui, je prépare un... C'est un plat typiquement de Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est le bougnin. Donc, il avait été demandé par Sultan. Et du coup, voilà, il y a plein de légumes exotiques. Tu as la patate douche, tu as l'igname, tu as du tarot. On va avoir de la banane plantain et de la citrouille. Bon, la citrouille, ce n'est pas très exotique, mais... Salut, 434 ! Bonjour, vétérante TV. J'ai les gants. Je suis en train d'éplucher un légume qui est un petit peu toxique. Donc, au contact de la peau, ça peut faire des allergies. Ouais, non, je t'en prie, vétérante, merci. Merci d'être là. Oui, c'est ça, monsieur Fabuleux, exactement, c'est Canac. Ouais, c'est ça. Donc, autant vous dire que je suis dégoûtée par rapport à l'actualité qu'il y a en ce moment, pour faire le stream. Donc, nous n'allons pas parler politique. Ok ? Voilà. Bon, j'attends Sultan pour lui dire, en fait, pourquoi je n'ai pas mis la tenue traditionnelle. Arrête, j'ai fait... Ah, t'as faim, mon goût ! Bon, bah, écoute, nickel. Et donc, à côté de ça, on va préparer pour l'entrée un petit tâcher de crevettes. Donc, il va y avoir du piment, du curry, du cumin, enfin bref, des trucs sympas. Et pour le dessert, un truc à la banane. Et on nous fera un petit point de nutrition sur la banane, parce que la banane, c'est super bon. Bon, après, il y a beaucoup de lucides, mais bon. Une mauvaise blague sur la belle-mère vaccinée, c'est assez dur ce matin. Ouais, les gars, bah là, je suis en train de me réveiller avec vous. Autant j'ai été faire les courses. Ah, mon boucher, bah, je ne sais pas ce qu'il avait, il n'était pas... Il n'était pas bien et tout. Bon, je n'ai pas osé demander, parce que ce n'est pas ma life. Mais il n'était pas bien. Il n'était pas bien, mais il n'était pas bien, du tout. Bon, bah, écoutez, je ne sais pas. Voilà. Oui, donc, voilà. Donc, pour l'instant, j'ai parlé avec vous. Et mon chat, mon chat, je l'ai... Hum... Mon chat, cette nuit. Donc, quand même... Bon, en tout cas, il m'est réveillé à 3h du matin, parce que monsieur voulait des câlins. Alors, autant vous dire que, en fait, à 3h, j'étais super en forme. Comme je me suis couché vers 22h, j'étais super en forme. Donc, je me suis dit, tiens, je vais me lever et tout. Et après, je me suis dit, non, mais là, tu déconnes et tout. Rendors-toi. Et donc, du coup, je me suis rendormie. Il m'a réveillée vers 4h. J'ai cru que j'allais le buter, en fait. Et il m'a réveillée à 6h30. Là, du coup, je me suis levée. T'es au cer... Ça compte comme boucherie. Ouais, je ne sais pas, Damshin. Ouais, je... Non, je... Non, je ne veux pas penser à ça. Non, quand même pas. T'as été au boucher et poissier... Ah, toi aussi, Valdarion ? Ouais, moi aussi, c'est les petites emplettes du matin et tout. Et c'est cool parce qu'en fait, bah, écoutez, à 8h, il n'y a personne, en fait. Donc, c'est vraiment nickel. Voilà, donc ça, c'est bon. Donc, le tarot, il est épluché. Alors, au niveau des calories, on est à peu près sur la même chose, sauf la patate douce. Donc, la patate douce, donc, Ignam et tarot, on est à peu près à 110, 120 calories. C'est quand même... Voilà, ça reste quand même calorique. On ne va pas se le cacher. Qu'est-ce que ça donne, la cervelle ? Vous voulez un petit compte-rendu sur la cervelle ? Comment vous dire ? Comment vous dire ? Oui, oui, oui. Alors, la cervelle, ben, ce n'est pas du tout aimé. Tu snap 434 ? Non, du tout. Non, non, du tout. Je viens de voir. Ouais, je viens de voir. Ouais, et donc, on a pris tranche de cœur et viande pour blanquette de demain. Ouais, et moi, j'ai pris mon rôti aussi pour demain. Donc, c'est bon, bah, Loulou, il y a le rôti pour demain. On va tout fumer au fond. Ça va être nickel. Ouais, donc, j'ai le rôti et j'ai pris... Bah, j'ai pris des escalapes, enfin, des bandes poulet, en fait. Et les cuisses, en fait, qui vont me servir pour le plat. Et je vais zouzou... C'est quoi, zouzou ? Attends, je veux savoir. Je vais zouzou ? Ah, je vais zouzou ? Je vais zouzou. Je vais... Je vais... C'est quoi, zouzou ? Allez, voilà. Ah, vous voulez les points de chaîne ? Non, vous n'allez pas faire de prédiction. Vous ne pouvez pas faire de prédiction, de toute façon, le bougnail, il s'occupe pendant au moins une heure et demie, voire deux heures. Bon, on va peut-être s'activer, ouais. Effectivement, pour qu'il y a la fin d'illustrie, on peut aller le chercher. Ok, donc nous avons... Lui qui est prêt. Zouzou ? Ouais, bambou, c'est quoi ? Je vais zouzou ? Attends, parce que si je peux l'utiliser avec mes ailes, je pense qu'il va en quitter. Si je dis, je vais zouzou. Donc, ligname, j'en ai déjà goûté, parce que, ouais, j'ai... Je connais quelqu'un qui est sénégalaise, donc du coup, ça, ce boulin, je connais. Je ne connais absolument pas le goût du tarot. Et vous avez vu la patate douce, celle-ci, elle est blanche. En fait, vous avez des violettes et tout. Tu m'as compris... Ah, tu m'as compris ! Ah oui, c'est vrai que c'est toi qui t'amuses à... Oui, oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc, je vais zouzou, c'est-à-dire que tu vas faire... Tigo, quoi. Non ? Tu m'as compris, t'as vu, j'arrive à lire. Ouais, ouais, ouais. Alors, attends, on va mettre tout ça... Fou, 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 fou. Ici aussi. Donc, on va mettre dans la feuille de bananier. Ce qu'on va mettre en premier, c'est quoi ? Le tarot, igname et manioc et patate douce. Bon, on continue alors. Du coup, on continue. Ça, ça va là. Et, Bambou, tu parles avec un... Ouais, je sais pas, Damshin. Non, du tout. En fait, il utilise des... Donc là, Maïa, c'est que des légumes que tu ne... Ouais, c'est exactement ça. Je suis pas très confiante. Si, la patate douce, ça va. La patate douce, c'est bon. Oui, voilà, la patate douce, c'est bon. Après, igname, si, j'ai goûté. Bon, c'est un goût... Ouais. Bon, voilà. Voilà. Mais l'ensemble du plat va être très bon, parce que par-dessus, on va mettre de la banane plantain. Hop. Donc ça, c'est ce qui va nous servir de base. Et si t'es pas confiante, imagine... Ouais, non, c'est clair. Non, mais après, je vous dirai. Mais je pense que ça va être très bon. Donc, du coup, la cervelle... Qu'est-ce qu'on a cuisiné d'autre ? Le chou rôti, c'était très bon. La cervelle, j'ai pas du tout aimé. Et du coup... Et le dessert ! Alors, le dessert, ce qui s'est passé... Vous avez que les photos, en fait, où j'ai pas mis... Vous avez la ganache coco, là, que j'ai pas du tout poché correctement, là, que j'ai pas mis en poche à douille. Je goûte du mania... Ouais, c'est ça, Valdarion, écoute, je sais pas. Je sais pas, moi, ce que ça va donner. Ouais, c'est moyen. Écoute, je vais voir. C'est la tubercule, de toute façon, là. Je vais goûter, je vais goûter, je vais goûter. Là, au moins, j'ai la totale, hein. Là, je goûte tout en même temps, là. C'est bon, c'est bon. Et donc, le dessert, le petit dessert avec le cottage cheese, et bien, écoutez, je me suis enfilée les quatre. Et bien, écoutez, c'était nickel. C'était vraiment bon. C'était vraiment bon. Et en fait, le dessus, j'avais pas... Donc, je vous ai mis la photo, et j'ai pas encore publié, mais... Du coup, j'ai mis directement le coulis de framboise dessus parce qu'il y avait pas besoin du blanc. Ça faisait comme cervelle, en fait. Ouais, tout passe. Oui, c'est ça. Salut, Shepard, comment ça va ? Donc là, on prépare le bougnat de Nouvelle-Calédonie. Et on s'occupe de l'igname. Ah non, attendez, parce que du coup, je sais pas quoi on me fait pour éplucher. Je continue de garder les gants. Oui, bah écoutez, par... Par traquation, je garde les gants. La soeur... Ouais, Valderion. Non, bébé, il a pas du tout aimé. En fait, du tout, il a pas mangé, en fait. Mais en fait, au final, vous avez vu, il restait pas grand-chose. Ouais, donc... Voilà, par rapport à ce que j'avais acheté, la quantité avait diminué. Je pense que j'ai trop fait cuire. Bon, autant vous dire que j'ai refait cuire, en fait, après le stream. J'ai refait cuire. J'ai refait, en fait, bien grillé. Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ouais, c'est ça, voilà. Oui, c'est ça, Vince. Non, c'est que pour le tarot, vraiment. C'est que pour le tarot et le dashing que je vous ai montré la semaine dernière qui a des substances toxiques. Et donc, j'ai vu plein de produits de martiniers et tout ça. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment la petite épicerie. Je suis vraiment contente de l'avoir trouvé. Voilà, j'ai fouillé un peu dans le quartier. Et bah écoutez, je suis ravie. Donc, maintenant, j'ai ma petite épicerie asiatique. Nickel. Et j'ai mon épicerie exotique. Nickel. Nickel. Non, c'est pas la triche. Bonjour, Stella. Comment tu vas ? Ça va ? J'ai pas vu. Oh, tu es toute beauté. Oh, merci, ma loulou. C'est gentil. Oui, j'ai mis la jupette. J'ai sorti la jupette. Et j'ai même mis, attention. Je vous les montre. Ouais, vous les voyez. Hop là. J'ai mis les tangues. On est à la plage. Oui. Bon, ça va, il fait pas très chaud. Vous avez vu, en ce moment, il fait pas très froid, je veux dire. Ouais, cervelle croquante. C'est ça, monsieur Fabuleux. C'est exactement ça. Du coup, ça glisse, ce truc. Ah oui, ça glisse de ouf. Attendez. Alors, je vais peut-être pas confondre les légumes. Bon, après, c'est pas la même couleur. Donc, ça va. Cervelle grillée. Oui, voilà, tenue de vacances, Voltarion. Ah oui. Bon, là, je peux te dire qu'on les attend, les vacances. Et les enfants aussi, hein. Parce que, mon Dieu, chaud patate. Chaud patate, chaud patate. Bon, là, ils se calment un peu parce qu'il y a des livrets et tout. Donc, ils sont contents de ce que la maîtresse, elle, a dit et tout. Voilà. Mais, ouais, ils sont fatigués. En fait, ils ont... Là, vendredi. J'adore. Ils se mettent à chialer pour rien. Ouais, c'est pas drôle, c'est pas gentil. La maîtresse, elle, elle est pas gentille. Mais, du coup, je me promets, ça fait rien. Ouais, c'est pas gentil. Rose, bonbon. Mes vacances. Ah, mince. Donc, le touriste. Une femme qui fait la vaisselle. Bravo, les préjugés, Maya. Non, attends, la vaisselle. Ouais, je sais, ouais, je sais. Mais, j'étais obligée, là. Je suis obligée à cause du... À cause du tarot. Et donc, rose... C'est quoi, rose, bonbon ? Les gants. Ah, tu parles de mes tongs. Mais, ben, loulou, c'est mes tongs de cet été. C'est les mêmes, hein. J'ai pas changé, hein. Hop. Voilà. Oui, c'est vrai que ça va pas avec la juque qui est rouge. Je joue la corne. Mais, attention. Ça va avec les gants. Ouais, voilà. Exactement. La torsionnaire de retour. Non, mais c'est trop drôle, parce qu'en fait, il... Ouais, non, c'est pas que je suis torsionnaire. Mais, du coup, en fait, voilà, c'est drôle, en fait. Je vais... Je vais pas enlever les gants. Je vais d'abord mettre ça à la poubelle. Patate douce, c'est bon. On va pouvoir éplucher normal. Ça, je vais mettre à la poubelle. Ça glisse grave. En tout cas, l'imiam. Je pense que c'est... Ouais, ça doit faire... Non, l'amidon, ça colle. Là, il se sponsorise par ma pain. Ouais, non, mais complètement. Alors, est-ce que c'est ma pain, Isabelle ? Que j'ai... Non, c'est quoi ? Non, c'est pas ma pain. C'est Carrefour. Sponsoriser par Carrefour. Bon, on est pas loin. C'est vrai que c'est l'image... Salut, libre, 14 février. Ah, t'es libre, le 4... C'est quoi, du bougnat ? Alors, en fait, c'est un plat qui est fait en Nouvelle-Calédonie. Donc, normalement, c'est fait au barbecue et sur des pierres, en fait, des pierres blanches. C'est pour ça que j'utilise des pierres, en fait, pour essayer de retrouver un peu la chauffe. Et voilà. Et donc, dedans, en fait, t'as plein de légumes. T'as du tarot, il y a du tarot, il y a de l'imiam. On va y avoir la patate douce, de la citrouille, de la banane plantain. Voilà, avec du poulet. Et tu mets tout ça, en fait, à cuire. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est le bougnat. C'est vraiment le truc de spécialité. Après, dans les autres spécialités, en fait, j'ai pas pu faire d'autres spécialités vraiment Nouvelle-Calédonie. Parce qu'en fait, c'est vraiment des produits spécifiques chez eux. Ils ont des... Comment s'appelle ? Ils ont des espèces de... C'est pas des crevettes ? Non, c'est des écrevisses. Attendez, j'ai noté ça. Ouais, si, si, c'est des crevettes bleues. Du coup, j'ai pas trouvé ça. Ouais, libre. La tenue de la classe régulière. Attendez. Ouais, nettoie la planche. Oui, oui, je vais le faire, monsieur Fabuleux. Je termine la patate douce et après, je nettoie. Et donc, Gantan, Paris, pour la plage, il manque plus que le masque. Ouais, bon, le masque. Non, non, moi, la prochaine fois que je vais pas en vacances, je ne veux pas de masque. De toute façon, je crois que les gars, il va falloir qu'on se fasse tous vaccinés, hein, si on veut pouvoir bouger. Salut, Manon, ça va ? Ouais, ça fait un petit moment. Bonjour, Pivi. J'adore le fromage de chèvre. Alors, écoute, demain, c'est pas du fromage de chèvre que je te propose, mais c'est très bon et c'est le meilleur pour la santé, hein, plutôt que le lait de vache. Mais demain, on va faire une tome de brebis. On va avoir une tome de brebis au programme. Donc, voilà, donc, si tu veux, demain, Pivi, qu'ils aillent de, hop, là, verre à mes têtes. Alors, attendez, on va utiliser... Donc, là, maintenant, il faut mettre le programme, ça. Ouais, donc, ce que je vous disais, en fait, voilà, ils ont pas de... Non, c'est ça, non, truc. Donc, toute leur spécialité, c'est pour... Il faut être surgi, là. Après, il y avait le tartare d'espadon, mais du coup, j'ai regardé ce matin, j'ai le poissonné, et il n'y avait pas d'espadon, donc du coup, j'ai pas pris. Voilà, et... Donc, ils ont les crevettes bleues, ils ont le perroquet. Est-ce que vous connaissez ce poisson, le perroquet ? Quelqu'un ici part pour les vacances ? Ah, non, 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 il n'y a personne, non. Bon, le four est chaud. Très bien, on y va, on y va, on y va. Je veux mon économe, en fait. Attendez. Il est où ? Il est là. Ce superbe économe qui vit tomate, il est là. La crevette est bleue quand elle en vit après... Ouais, je sais, non. Alors, Vince, eux, c'est trop bizarre. Attends, c'est la crevette ou je me trompe avec... Non, c'est les escargots. Ah oui, alors la crevette, ils appellent ça la crevette bleue. Et ils ont des petits escargots, en fait. Ce n'est pas nos escargots à nous, mais c'est des escargots marrons. Voilà, c'est une de leurs spécialités aussi. Mais que ça, je ne le trouve pas, en fait. Je n'ai pas trop, je n'ai pas vu. Et ils ont un autre truc. Ouais, bon, ils mangent du cerf. Ouais, voilà. Voilà, voilà. Ouais, donc je ne vais pas cuisiner du cerf. Vous savez quoi ? Avec mon cerf, je devais... Ah, mince, ouais. Bah, ouais, bah, le loup... Là, je t'avoue que... D'ailleurs, ma cerf, elle va partir au Portugal. Les gars, je ne sais pas si c'est animé pour elle. Tiens, il faudrait que je lui demande, là. Ouais, les gars, franchement, c'est... Relou, 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 hein. Et puis alors, ouais, donc hier, on avait théâtre. Et en fait, pour le théâtre, ça faisait... En fait, ils devaient enlever le masque. Et ça faisait bizarre de les voir, le visage entier, quoi. Ça fait trop bizarre, quoi. Enfin. Hein ? On attend que ça passe, hein ? Ouais ? Avec Bambi. Ouais, c'est ça, c'est que Bambi, on va le laisser tranquille, quoi. Ouais, le renne et tout, tu sais. Après, ça se trouve, le jour où j'irai en Nouvelle-Calédonie, peut-être que je goûterai. Mais c'est vrai que les rennes, je kiffe, donc je sais pas. Après, c'est la meilleure viande. Apparemment, c'est hyper... Il n'y a que du muscle et tout, il n'y a pas de grain. Donc, voilà, ça peut que me convenir, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, on va voir. Hum, ok. Donc là, c'est la patate douce. Patate douce, donc, attention. Petit point d'émotion. Donc, la patate douce. Bon, là, c'est ses avantages par rapport à la patate, à la pomme de terre que nous, on connaît. Donc, c'est surtout par rapport à l'hygiène, en fait, pour ceux qui ont des, vous savez, des problèmes de glycémie. Là, la patate douce, elle va être intéressante parce qu'elle va être... Elle va faire beaucoup moins lever. Salut, chef GM, comment ça va ? C'est l'agence de voyage qui a annulé. Ouais, ben, je pense qu'effectivement, tu te fais rembourser, de toute façon, ma loulou. Voilà, donc, au niveau de l'IG, elle est intéressante, en fait, pour ceux qui ont des problèmes de glycémie. Donc, elle est vraiment intéressante pour ça. Aussi, bon, ben, comme je vous disais, elle est très utilisée chez les sportifs. Bon, pour le pourcentage de protéines qu'il y a dedans, ça va. Ouais, on se réveille tranquillement. Ouais, alors, c'est ce que je disais, moi aussi, je me réveille avec vous parce que, du coup, j'ai parlé avec personne. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Attendez, je regarde, voilà. Voilà, donc, au niveau des calories, c'est bon. Donc, on est plutôt vers 80. Bon, à peu près comme la pomme de terre. Voilà, on est à peu près comme la pomme de terre. Voilà, donc, après, c'est une question de, voilà, de votre glycémie ou pas. C'est à peu près la même texture, j'ai envie de dire. Cher, moi ? Non, mais chez mes parents. D'accord. Ah, ok, d'accord. Ouais, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Bon, ben, de toute façon, normalement, on doit aller tous, on va aller rendre visite à Tulton. Moi, je fais la cuisine et puis vous, vous préparez le barbecue et tout sans la flage. Donc, on prend là la réunion. Ouais, bon, ben, voilà. Donc, du coup, voilà, peut-être douce. Très bien, on va aller venir à la base de notre plat. Je retourne la planche. Et pareil, donc là, on va faire des rondelles. Bon, il y a plein de vitamines. Il y a aussi la vitamine A qui est vachement intéressante aussi. Bref, voilà. De toute façon, hop. Là, c'est diurétique. Voilà, on va parler de la citrouille aussi qui est diurétique. Voilà. C'est surtout la banane, en fait, la banane, c'est vraiment, je vous en prie. Et donc, trop bien, ça fait le tour des journaux. Petite remarque, tu as une lumière qui flash tellement qu'on distingue mal les aliments. Ah mince. Bah, du coup, attends, j'ai levé le truc. Mais peut-être que je vous les montre, alors. Non, là, j'aurais pas dû faire ça. Attends, je lève. Ouais. Bah, là, du coup, ils sont découpés. Ça ressemble plus à rien, c'est juste au plan. Ouais, monsieur Fabuleux. Ouais, c'est au début du stream où ils étaient en entier, quoi. Je vais pas aller non plus au ski. S'il va pas mettre le lac en pente, du coup, comment faire du ski nautique ? Ouais, alors, attends, j'ai pas compris. C'est quoi qui fait le tour des journaux ? Attendez. Euh, c'est moins dans mes papiers. Il paraît que dans le sud-ouest. Ouais, les rivières, même la ministre est venue à... Ah, marmande, c'était de ton côté, j'ai vu hier, en fait. Ok, j'ai compris. Il y aura une marque sur le mur. Ah ouais, c'est pas cool. Oui, comme dame nature se déchaîne, elle peut pas être très sympa, hein. Bah, écoutez, le virus, c'est pareil, hein. Allez. Alors, on va récupérer... Donc là, nous avons tous nos légumes. On va juste terminer avec la citrouille. Ça, ça va venir par-dessus. Et on aura tout découpé. Et hop, c'est parti. Voilà. Bon, autant vous dire qu'il va y avoir bonne quantité, hein. Là, foufou. Oui, oui. Je pense que ça se congèle. Donc, du coup, je pense que je vais congeler et garder ça pour lundi et mardi. Bon, je vais en manger ce midi. Moi, je vais en garder. Ouais, comme tout est frais, il n'y a pas de raison. Voilà. Et donc, du coup, la Nouvelle-Calédonie, quand vous allez visiter sur le site, vous avez qu'une envie, c'est d'aller en vacances, c'est parce que c'est juste magnifique. Et donc, coucou, hein, donc, ok. Bah, les gars, vous dites bonjour, là, maintenant. Ouais, c'est trop beau, c'est trop beau. Donc, apparemment, bah, en fait, vous avez la Nouvelle-Calédonie. Donc, le Sud, en fait, ça consomme vraiment la population, vous savez, Loméa. Euh, voilà. Et vous avez des îles qui sont à côté, en fait, à visiter et laisser tomber. Il y a une île où il y a des tortues. Ouais, je sais pas, j'ai bougé le truc, là. Il y a des petites tortues, je me dis, oh là là, ça m'a trop, j'aimerais trop. Enfin, voilà. Ils ont la chance, ils vivent sur l'île. Hop. Voilà, donc, il y a l'île des Peintres. De toute façon, je vous en parlerai parce que là, j'ai fait une petite fiche avec des choses. Si vous voulez partir en Nouvelle-Calédonie, je vais vous dire ce qu'il faut visiter. Pour 24 heures. Ouais, il faut beaucoup de temps, ouais, pour y aller. Et c'est du côté, bah, pas très loin, vous avez Tahiti. Tahiti, et il y a aussi, bah, c'est du côté de l'Australie, en fait. Océan Pacifique, Mercorail. Mercorail et Océan Pacifique. Attention, géographie de retour, hein. Ok, alors, du coup, ça, c'est bon. Très bien. Alors, ça, pareil, ça sera en tranche. Ça, ça sera par-dessus. Et en fait, on a les produits secs en dessous. Et par-dessus, on aura tout ce qui est un petit peu sucré. Donc, on verra. Et je vais sortir surtout la viande. Donc, ça, vous pouvez le faire, en fait, le bougnard, vous pouvez le faire avec, donc, il disait la volaille, vous pouvez le faire avec du poisson aussi. Moi, j'ai choisi, bah, le poulet, hein. Et Tahiti, et Pappé... Hein ? Et Pappé-té ! Oui, 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 et Pappé-té, exactement. Exactement. Je sais pas si vous, vous avez déjà été sur ces îles-là. Moi, non. Moi, j'ai fait juste l'île de la Réunion, du coup. Mais c'est vrai que ça me tend très bien, quoi. Bon, faut d'abord que je reparte d'abord au Japon, hein. Je pars d'abord au Japon. Ouais, la viande, elle est là. Elle est là, elle est là. Et puis, de toute façon, il va falloir qu'on parte en Guadeloupe, hein, parce que Kuzike, et Kuzike, il a commandé aussi. Donc, du coup, on partirait aussi en Guadeloupe. Hop, là. Bah, écoutez, on est bon, hein. Banane plantain, pareil en rondelle, et ça sera bon. Hop. Et moi, je suis allée à l'île, ok. Bon, l'île, ça fait mon rêve, hein, je suis désolée, mais... Après, il y a une très bonne spécialité, hein, bon, qu'il faut bien grossir et tout, mais c'est vrai que ça fait mon rêve, hein. Alors, attendez, hop, là. Voilà. Donc, petit point vaisselle, monsieur Fabuleux. Moi, je suis... Donc, aïe, les ch'tis en TLS. Ouais, non. Bon, les ch'tis, si, si, vous avez des spécialités, qui sont super bonnes. Et les gaufres, les gaufres de l'île, là, elles sont trop bonnes. J'avais goûté ça quand j'avais fait des brocantes. Bah, j'avais fait la brocante, vous savez, à l'île, là. Une fois. C'était impressionnant. Il y en avait partout, il y en avait partout. Il y en avait partout, c'était juste monstrueux. C'est tellement bien, les brocantes. On trouve des objets tellement improbables. Je kiffe. Ouais, j'aimerais trop, ouais, je kiffe. Bah, ça serait bien que ça recommence, d'ailleurs. En fait, ça serait bien qu'on reprenne, voilà. Un plat, qu'on ait une vie, quoi. Très bien, voilà. Tout est propre. Donc, je vous montre ce que nous avons. Donc, ça, ce sont les légumes qui vont vous servir dans le bougnat. Vous avez du tarot. Donc, le tarot, il a des petites choses comme ça à l'intérieur. Bref, ça colle. Nous avons deux lignames. Tu as pris une remorque ? Ouais, non, en fait, j'avais acheté plein de choses. Laissez tomber. Donc, l'igname qui est ici. Nous avons ici la patate douce. Donc, la patate douce, du coup, là, c'est la blanche que j'ai prise. Donc, sachez que plus vous la prenez français, plus il y a d'antioxydants. Voilà, donc ça, ça dépend de ce que vous voulez. De toute façon, on va faire que, donc, il y a une partie des nutriments qui vont partir. Très bien. Notre citrouille et nos bananes plantains. Je vais les couper en rondelles. Et après, on va mettre tout ça dans la feuille de bananier. Ouais. Bah, écoutez. Franchement, à chaque fois que j'ai fait cuire un truc à la banane, vous savez, il y avait pour le Noël en Afrique, dans la feuille de bananier. À chaque fois, c'était super bon. Donc, autant vous dire, j'espère que ça va être très bon. Et voilà. Et donc, Maurice, Aline, ce midi, Blanquette de veau. Ouais, ça, c'est bon, monsieur Fabuleux. Bonjour, Gautrec, comment tu vas ? Ouais, t'as vu ? Là, j'ai fait sortir. On est sur les îles. Il manque juste la musique. Bon, la musique, promis, je... Ouais, la musique, il faut que... Il faut vraiment que je m'en occupe, quoi. Bon, tu viens, bébé ? Toi aussi, tu viens sur l'île avec nous ? Oui ? Là, on est en Nouvelle-Calédonie, tous ensemble. Ouais, il manque la musique, j'avoue. Après, je voulais pousser un peu le bouchon. Je voulais mettre un pari auto. Je me suis dit, non, ça va, déconne pas. Déconne pas. Allez, on y va, banane Tintin. Donc, en fait, c'est surtout... Là, on n'a que de l'appluchage. En fait, je n'aurais pas dû laver ma planche, je vois. Je reprends. Attention. Oui, viens, tu viens. Voilà. On me dit bonjour ? On me dit à quel point tu m'as gonflé, c'est fini ? Elle est là. Oh oui, viens, on va dire bonjour. Voilà. Donc, t'as vu, en fait, sa blessure, effectivement, il a un petit peu saigné. Et du coup, on attend d'aller chez le déto. Vous avez vu, là ? Voilà. Je ne sais pas si vous... Ah, bah non, vous ne voyez pas. Tu dis bonjour ? Oui ? Bonjour, bonjour ? Oui. Tu dis bien que tu penses de chiant à ce moment, là ? Oui ? Tu me souviens des câlins ? Hein ? Et je vous promets, attention. Information intéressante. Vous voulez rigoler ou pas ? Bon, euh... Bon, euh... Non. En fait, c'est... Bref. Non, non. Je... C'est bon. Non. En fait, il est hyper chiant. Bon, bref. Non. Ouais, il est hyper chiant. Il veut tout le temps des canins et tout. C'est comme s'il avait ses trucs, quoi. Ouais, c'est ça. Il va y aller beaucoup. Ouais, je... Non. Il papille ses fruits. Miam, ouais, c'est ça. La joie de vivre, toujours, bébé, toujours. Attention avec le piment. Ouais, ça marche, Gautrec. Ouais, alors le piment, il y en aura juste dans la charme de crevettes. Vous allez voir, c'est juste avec une poêlée de... On va mettre beaucoup d'épices. Des épices. Ensuite, on va mettre les crevettes. On va juste faire revenir 5 minutes. Et ça va être très bon. Voilà. En plus, les crevettes, vous savez qu'il y a pratiquement 0 calories. Donc, ouais. C'est nickel. Qu'est-ce que vous prédisez, en fait ? Ouais, mais là, il y a un à prédire, en fait, les gars. Tout sera nickel. Et j'ai une autre idée pour les points de chènes, vous allez voir. J'ai une autre idée. Il faut que je vois si je peux le mettre en place pendant les vacances. Voilà. Donc, banane plantain. Ah, celle-ci, elle est dure comme du béton, en fait. Donc, je crois qu'il ne fallait pas que je la prenne verte. Écoutez, on va quand même la mettre. Parce que j'en ai quand même... Moi, je finis à quelle heure ? Vous voulez que je vous dise à peu près à quelle heure je pense avoir fini ? Allez, midi 45. Ah, c'est dur comme du béton. Mais attendez, je vous montre. C'est vraiment dur comme du béton. Regardez. Hop. C'est dur comme du béton. Donc, du coup, elle n'est pas du tout mûre, en fait. Bon, écoutez, elle ira quand même au cuisson, celle-là. Heureusement, je ne l'ai pas gardée pour le dessert. Je ne veux pas dire... Salut, Rob, en bout. Je trouve comment je vais l'employer avec mes élèves. Je trouve comment je vais l'employer avec mes élèves. C'est pas mal du tout. Très bien. Alors, on continue les rondelles. Hop. Ça. Très bien. Oh. Quête d'extériorité. Attention, les dents. Donc, regardez, c'est pointillé. Ouais, en fait, oui, j'ai vu un truc qui se faisait. Donc, on va voir. On va voir, on va voir. Ouais, les gaspillez pas. Ouais, Zouzou. C'est une banane en plastique. Bah là, du coup, je vous promets, c'était... Par contre, elle devient vite rose. Donc, on va s'activer. Je prends mes... Donc, il nous faut des oignons nouveaux qu'on va mettre par-dessus. Je vais mettre même la partie verte. Je m'active la fibre. Hop. Donc, autant vous dire que le plat est très healthy. En plus, ça sera au four. Il n'y a pas de matière grasse. Sauf celle du poulet. Ouais. Donc, zéro, zéro matière grasse. Donc, là, aujourd'hui, on n'est pas en cheat. Mais là, aujourd'hui, on est bien. Et on est vraiment en... Ouais, le plein de... Bah, déjà, là, dans mon... Ouais, non, il y a tout qui est cuit. Il y aura moins de vitamines. Tu fais ça, jamais. Ah, tu fais ça. T'as vu l'orthographe, comment ça impressionnait. Impressionnant, Bambou. Ouais. Et bien, en fait, c'est des exercices que je fais aussi avec mes élèves et tout. J'écris des trucs bizarres. Et du coup, ils doivent essayer de corriger les fautes. Et c'est super bien. C'est vraiment super bien. Ouais. Et salut, quelle heure en Nouvelle-Calédonie ? Salut, Femme One Dragon. Femme One Dragon. Nouvelle-Calédonie, tu rajoutes, je crois, à peu près... 8 ? 8, 9 ? 9 ? Donc, là, il va être 9... Il va être 20h, je pense. Je suis du bon côté. On est d'accord. C'est les yeux, c'est mon nom. Oui, oui, le Japon, il faut rajouter 8. Et Nouvelle-Calédonie, c'est pas très loin. Bon, il y a l'Australie. Et très bien, mais écoutez, on y va. Et là, par contre, du coup, je vais vous prendre avec moi, parce qu'on va tout mettre dans la feuille de bananier. Ouais, c'est clair, c'est Elsie à mort, quoi. Ouais, grave. Et donc, j'y vais. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, non, mais grave. Et donc, en fait, la manière dont tu écris, c'est les différentes graphiques qui existent, en fait, dans l'orthographe. Il est 21h09. Ah, à 1h près ! Et j'ai dit 20h. J'ai dit 20h. Ouais, merci, Bigfoot. À 1h près, je suis 20h quand même. Attendez, juste un petit coup. Attendez, pour que ça... Ça me donne du courage, voilà. Ok, merci. Ouais, merci, femme moindre dragon. Non, je t'en prie. Ouais. Je t'en prie, je t'en prie. Ok, bah, écoutez, c'est bon. Allez, gros plan. Et on y va avec nos petites plaques. Hop. Les plaques, ça, qui viendront par-dessus. Hop. Ça, là. Et nos feuilles de bananier. Alors, donc, eux, c'est trop bien. En fait, ils ont des... Vous savez, ils ont vraiment les feuilles de bananier, mais les fraîches, elles sont énormes. Et ils doivent les taper, en fait, pour les rendre... Ouais, bon, on va regarder des trucs et tout. Et ils doivent taper pour les rendre souples et tout. Bon, nous, ça va, ça dit à souples, en fait. C'est trop bien. C'est trop, trop bien. Mais je vous promets. Ouais, c'est génial. Bon, je kiffe, en fait. Je kiffe découvrir les nouveaux trucs. Et donc, le melon... Ouais, t'as vu que le truc, il est pas mal, hein ? Attends, parce que, normalement, les minutes melon durent un petit peu plus longtemps. Il a fallu assez de melon mercredi. Si, bah, Loulou, si, si. Ouais, si, si, pas mal. Si, si, pas mal. Ouais, pas mal. Attends, j'ai encore une autre séance mercredi. Voilà, ça fait du bien sur le... Ouais, c'est le moral. Non, mais du coup, voilà. Enfin, au moins, les parents, ils se... Voilà, ils voient... En fait, c'est quand même... Parce que, vous savez, les gens, ils sont habitués à dire tout ce qui est négatif. Et donc, du coup, quand vous entendez les choses positives, c'est cool. Salut, l'artiste Dinette ! Ouais, joyeux anniversaire ! Les gars, c'était son anniversaire hier. Je sais ce qu'il a mangé. Elle va se faire une jupe en feuilles de bananier. Non, bol d'un, ça sera trop court. Ça va, ça va, c'est une bonne journée. L'artiste, ouais. Alors, attendez, parce que du coup, il faut que je découpe. Alors, on va prendre un ciseau. Vachement rentabilisé, je veux pas dire. Mais mon paquet qui m'a coûté 2 euros, là, les feuilles de banane. Vous avez vu, le nombre de fois, on a cuisiné avec. Là, autant vous dire, je vais blinder, blinder. Parce qu'en plus, elles sont un peu coupées. Ouais, bon anniversaire, l'artiste. Oui, c'était son anniversaire. Ok, ouais, parce qu'il y a même des trous, en fait. Alors, attendez, comment on va faire ça ? Ça. Bon, en dessous, ils mettent du papier à lui. Attendez, on fait comme si on y était, d'accord ? En dessous, ils mettent du papier à lui parce que... Parce qu'ils vont mettre ça au barbecue. Non, on va pas mettre ça au barbecue. On va faire comme là. Ah là, attendez. Voilà. Ça, c'est notre plat. Joséphine Baker, jupe en banane. Jupe, ah, un... Ouais, alors... Bap, 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 bap. Ça, c'est un peu qui est. Combien de temps de cuisson au four ? Alors, Gautrek, ils disent à peu près 1h30. Normalement, 1h30, on est bon. Barbec, au barbec, ils disent 1h30. 1h30, 2h. Mais de toute façon, plus ça macère et mieux c'est, en fait. Très bien. Alors, je voulais... Ouais, non, je vous prends avec moi. Je vais d'abord disposer les feuilles de bananier. On va prendre celles qui sont... Ouais, j'aurais fait des congélés avant. Je prends celles qui sont des congélés déjà. Voilà. Donc, ça, c'est facile pour les trouver. Vous les trouvez dans les petites épiceries, les épiceries chinoises. Au rayon congèle et tout. C'est trop bien. Ah là là. Nous avons... Ah bah non, c'est que des petites. On va essayer de bien les disposer parce qu'après, il faut que je ficelle. Je ficelle, je ficelle. Voilà. C'est parti. Je vous prends avec moi. On y va. Une musique pour l'artiste. Ah non, arrêtez les gars. Vous n'allez pas me faire ça. Je ne parle pas de cadeau. Je dois commander le cadeau de la Sainte-Mantin. Ah, tu vas aller prendre un cadeau ? Ouais. Bon, c'est mignon. C'est trop mignon. D'ailleurs, je vais peut-être modifier un petit peu. Je ne sais pas. Je n'arrête pas de modifier mes trucs, moi. Mes idées. Hop là. Ah. Ok, c'est parti. On y va ? Alors, en premier, nous devons mettre dans tout ce qui est... Les... Ouais, les... Le tarot. Donc, je mets tout en dessous. Ça colle. Voilà. Le tarot. Vous avez vu des petits trucs bizarres, là ? Ah non, attendez. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Donc, parle pas de cadeau. Ouais, ok. En forme de quoi ? Ouais, je ne suis pas terrible, moi, aujourd'hui. Ouais, vous avez vu, c'est un peu... Bon, on essaie de... Je vais faire du Tetris, là, mais ça ne marche pas du tout. On va rester sur ça comme épaisseur. Attendez, je vais tout d'utiliser, parce que de toute façon, je n'ai pas... Hop. Voilà. Donc là, nous avons mis le tarot. Ensuite, nous devons mettre l'igname. On y va. Le cadeau pour bébé. Cadeau pour bébé. Tiens, bah écoute, je lui ai fait des friandises, le petit enfoiré. Rien à foutre. Donc, comment te dire ? Il va se contenter d'avoir des calinous. Et je pense que ça sera amplement suffisant. Allez, et un petit bout de ce que je préparais, parce que je pense qu'il aimera bien. Donc là, nous avons mis l'igname. Ensuite, on va continuer. On va mettre la patate douce. Alors, la patate douce qui se trouve ici. Bon, autant vous dire que le pain, il va... Ouais, c'est ce que je vous disais. Il va m'en rester... Laisser tomber, quoi. Patate douce. Plus de femmes... Attends. Plus de femmes chez moi. Donc, le cat anniversaire fera l'affaire aussi pour la Saint-Valentin. Ah, oui, bah ouais. Ok. Patate douce. Là, autant vous dire que c'est pour nourrir. Je ne sais pas comment faire ça, non ? Et pourtant, je n'ai pris que des petits morceaux, hein. J'avoue, le cat... Et j'avoue, je t'ai connu meilleur à Bigfoot. Ok, les gars. Je vous laisse. Parce que là, j'ai envie d'appuyer sur le bouton. Ok. Donc là, on est bon. Maintenant, nous allons mettre la viande. Alors, vous avez vu, pour l'instant, il n'y a pas d'épicier, il n'y a rien. Donc, on va mettre le poulet. Le filet de poulet. Attendez, les cuisses. Les cuisses. Est-ce que ça va... Ouais, ça ne va pas recouvrir. Alors. On va devoir remettre un peu de feuilles en dessous. Il faut vraiment que ça ferme. Voilà. Comme ça, du coup, ça fermera. On va mettre aussi de l'autre côté. Et les épices. Ouais, alors les épices, ce qu'on va mettre, ben... En fait, il y aura de l'ail. Et ça, on le mettra par-dessus, en fait. Par-dessus, avec du... On va mettre un petit peu de persil et du sel et du poivre. Voilà. Très bien. Alors, on y va, on continue. Et tu fais cuisine pour un... Mais t'as vu, Gautrek ? Ouais, ouais, je sais. Et quand j'ai acheté les différents ingrédients... Tu vois, heureusement, j'ai pris la plus petite patate douce. J'ai pris les plus petites bananes plantain. J'ai pris le plus petit tarot. J'ai demandé à ce qu'il soit coupé en deux. Laisse tomber. Ben, ça, c'est un plat familial, en fait, du coup, qui est fait chez eux. Donc, c'est vrai que là... C'est pour ça que je vous disais, je pense que je vais congeler, en fait, pour... Hop. Je vais congeler pour lundi et mardi. Ce midi, je vais manger juste un truc. Voilà. Très bien. Bon, ben, écoutez, je reprends avec moi. Donc, sachez que je vais juste finir par mettre les bananes par-dessus, la citrouille, les oignons verts et on va mettre un petit peu de... Ben, ce que je vous ai dit, de l'ail et du persil. Voilà. Hop, je vous récupère. Voilà. On y va. On va couvrir, on va couvrir. Et donc, c'est clair. Elle fait une tour de piste. Mais oui, non, mais c'est clair. Regardez, ça monte, ça monte. Ben là, on peut pas rêver mieux. Là, on est bien. McDo, Calédonien. Non, ah oui, je suis en train de penser à un truc de la semaine prochaine. Hop là. Voilà. Voilà, voilà. On va mettre nos bananes plantains. Maya, oui, qu'est-ce qu'il y a, Baloulou ? Elle fait... Qu'est-ce qu'il y a, Baloulou, du coup ? La ratatouille. Non, les épices, en fait. Ben, j'ai répondu. Attends, il y a un truc que j'ai pas répondu. Ouais, Baloulou, qu'est-ce qu'il se passe ? D'après le sondage, il faut chanter un résultat du sondage. Non, mais vous vous moquez de moi ? Oh non, vous êtes pas cool. Non, mais c'est pas possible. Ok. Il faut chanter quoi ? J'avais l'anniversaire, c'est ça ? C'est ça ? Non, mais vous êtes pas... Oh non, c'est pas cool. Non, pas de chanson. Ah non, bon anniversaire. Ouais, c'est ça, c'est bon anniversaire. Ok. Alors, attendez. Attendez, je me prépare. Vous me laissez juste mettre mon plat au four et après, je me prépare psychologiquement à chanter. Est-ce que l'artiste, il veut vraiment une chanson ? Tu peux qu'il pleuve chez toi ou pas ? Hop. Bon, ben écoutez, je finis ma tour. On va presser un petit peu. Mais non, mais c'est pas possible. Vous voyez le truc ou pas ? Attendez. Il pleut sur Paris tout le week-end. Ouais, ben du coup, c'est chez l'artiste, en fait. Je ne veux pas que ça l'impacte. J'essaie de trouver des solutions. Ah, mais oui. Ok, d'accord. Bon, ben les gars, vous laissez terminer ça. Donc là, on va mettre l'oignon par-dessus. Non, mais attendez, il va falloir refermer tout ça. Non, mais j'ai peur, là. Non, en tout cas, c'est très joli. Je tiens quand même à dire que c'est très joli. Ah. Ouais, vous avez vu comme c'est beau. Ouais, c'est juste, ouais, c'est top, top, top. Ok, très bien. Très bien. Bon, là, du coup, je ne peux pas prendre mon temps. Comme ça, je ne chante pas. La douce voix de Maya. Arrête, Valoulou, c'est comme la voix de mon chat, quoi. Alors, attendez. Très bien. Ben, très bien. Et à faire fermer tout ça. J'ai l'impression que je ne vais toujours pas fermer. Bon, on va mettre par-dessus les feuilles. Vous voyez ou pas ? Oui, hein. Tu ne vas jamais... Mais ouais, c'est clair, monsieur Fabuleux, là. Attendez, je vais déjà faire ça. Si, je vais fermer par-dessus, en fait. Ouais, je vais fermer par-dessus. Alors, on termine de l'ail. Couper aussi en rondelles. Et on va mettre le persil. Mets le persil. Ben, le persil, on le met... Bon, oui, on va mettre par-dessus. Hop. Et il faut vraiment que ça cuit et l'étouffée. Donc, du coup, il va falloir vraiment, vraiment fermer. Hop, là, j'ai mis l'ail. C'est bon. Voilà. OK, c'est bon, la tour, elle est là. Vous la voyez, là ? Vous avez intérêt à clipper la chanson ? Non, 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 non. Bon, ben, du coup, il faudra que je boire... Je vais boire juste de l'eau avant. Parce que là, vous avez vu la voix que j'ai préparée un coup de sel. Ouais, ben, oui, merci, les gars. Merci, merci. Alors, attendez, on va chercher le persil. Du coup, j'en ai plus du chou, je veux dire. Ouais. Ah, là, là, vous êtes pas cool. Pas cool, pas cool. Du tout. Merci, ma loulou, pour l'idée. Merci, merci. Très gentil. OK, on a un peu de persil, c'est tout. On va mettre du sel. Du poivre. Alors, on va mettre notre poivre qui est là, qui est hyper pratique. On va mettre ce sel-là. Et on te retrouve, ben, d'ici... Ben, en fait, je vous... Oui, alors, attendez, parce qu'il va falloir l'aplatir. Non, mais je vais mourir. Ça va pas rentrer dans mon four. Comment je vais faire ? Ah là 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 ! Comment je vais faire ? Comment je vais faire ? Elle va tout... Non, le dernier, je vais pas tout manger. Non, non, je te promets, il y a une partie qui va partir au congèle. Plutôt un verre de... Ouais, pour le courage, un verre de rhum. Ouais, 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 ouais. En tout cas, le petit cuissec, je te dis ça, il était parfait. Alors, on y va. Attendez, on va déjà assaisonner. Bon, là, du coup, c'est vraiment juste pour avoir le goût. Les nutriments, vous les perdez, hein, mais c'est pas grave. On en mettrai un petit peu à l'annoncer. Et demain, ben, Loulou perd son épée. Ah, attends, pourquoi il perd son épée demain ? Ah ouais ! Parce qu'il me fait chanter, c'est ça ? Ah ! Non, allez. Je vais chanter, je chante bien avec les enfants, je vais chanter avec vous. Du coup, il faut que j'aplatisse comment ? Je vais aplatir. Je vais aplatir, j'ai pas le choix. Hop. On aplatit. Voilà, ben, écoutez. Hop, j'ai... J'ai un peu, voilà, déversé le truc. Je vous montre avant de l'enfourner. Comme ça, on regardera tout à l'heure ce que ça donne. Ah ben non, ben non, ouais. Bon, on va voir la photo, on verra. Allez, hop. Voilà, donc là, nous avons le... Le bougnat qui est prêt. Et nous avons maintenant le ficelet. Le repas bébé, il prend 5 kilos. C'est clair. Et il y a des gens qui disaient que, ben, Loulou était un gars fiable et qu'on pouvait compter... Ouais, t'as vu, l'artiste. Ouais, ouais, grave. Non, mais il y a d'un fois, surtout que pour le mute, le mute, il... En fait, il me disait que j'étais mute, alors que j'étais pas mute. Ouais, ouais, donc ça dépend, ça dépend. Sérieux, c'est pour combien d'un balle. Mais ouais, non, mais c'est fou, hein. Et je vous promets, j'ai tout pris en petit, hein. Mais vraiment, tout en petit. Ben, si vous voulez savoir pour combien j'en ai eu de légumes, j'en ai eu pour 6 euros. Ouais, j'ai tout pris en petit, quoi. Bon, ben, c'est parti. On recouvre de feuilles de bananier. Et ensuite, on va ficeler. Oh, c'est court, quoi. En tout cas, c'est très joli, quand même, hein. Combien de temps ? Une heure et demie. Une heure et demie, monsieur Fabuleux. Attendez, on va bien tout mettre. Ouais, c'est pour ça que je me suis dit que les feuilles de bananier, elles allaient passer. Bon, celle-ci, elle est un peu coupée. Bon, autant vous dire qu'ils s'y prennent mieux que moi, hein. Voilà. Allez, encore un petit peu. Et puis, leurs feuilles de bananier, elles sont énormes, elles sont comme ça. Elles sont énormes, énormes, énormes. C'est bon pour la prédiction. Oui, ben là, Valderion. Bon, en fait, du coup, la viande, il n'y en a que pour 3. Il y a 2 cuisses et un blanc. Mais oui, effectivement, avec les ingrédients, enfin, les autres, il y a de quoi nous dire de toute la famille, là. Allez, s'il te plaît. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. On y est. On y est. Sur la plage. Salut, Fardino, comment tu vas ? Ça va, c'est bien passé. J'ai vu ta petite tenue hier soir, sympa. C'était mignon. C'était la panterre rose, c'est ça, hein ? Salut, c'est la panonyme, comment tu vas ? Ouais, ça va, tu vas bien ? La cuisson ? Non, 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 pas la cuisson, M. Fabuleux, parce que du coup, en fait, tu sais, il faudrait que j'ajuste, en fait. Comme je n'ai pas vraiment leur four à eux. On y va ? On va ficeler. Bah non, comment je vais faire pour ficeler ? J'ai pas mis la ficelle en dessous. Merde ! J'ai pas mis la ficelle en dessous ? Bah oui, comment je fais pour ficeler ? Alors, attendez. Elle est là. Let's go. Ouais, c'est ça. Voilà, panterre rose. Ouais, ouais, grave. Ouais, ouais, grave. Et donc, du coup, je vous montre. Pour ceux qui nous rejoignent, donc, ce que nous avons... Donc là, c'est le bouillard. C'est pas en cuisson. Donc là, il est recouvert de feuilles de bananier. Autant vous dire que le plat, il fait cette grosseur-là. Que je vais en avoir pour une semaine. Hop. Et on y va. On ficelle. Et il faut pas que ça sorte, en fait. Il faut vraiment que toutes les saveurs restent concentrées à l'intérieur. Donc là, normalement, j'ai mis un max de feuilles de bananier. Ça devrait le faire. Non, mais le bébé, quoi. Enfin, ça me parle de bébé, ça. Il est énorme. Attention, geste technique. Ouais, la ficelle, je suis d'accord. Bah, en fait, il faut que je relève mon plein. C'est ça qui me... J'avais pas pensé de mettre mon sous. Faut juste qu'il y ait pas de tout qui se barre, c'est tout. Et en fait, eux, ils fissalent à l'intention, avec des lianes. Ouais, vraiment, comme si on était dans la jungle, quoi. Une semaine de repas et 5 heures de sport. Non, là, ça va, c'est Elsie, Voldarion. Là, c'est Elsie. Et du coup... Attends. Hop. C'est vrai qu'il y a beaucoup de féculents, quand même. Entre le tarot, je vous le disais, au niveau des calories, on en a 100 calories pour 100 grammes. Alors, attendez, on va continuer. Là, c'est bon, j'ai le bon... Je tiens le bon bout. Je tiens le bon bout. Je suis pas sûre. Attendez, on va prendre la ficelle par là. Non, mais au secours, quoi. Bon, c'est parce que je voulais faire comme... Après, il y a la solution facile, je vais faire la casserole. Mais du coup, je me suis dit, non, on va faire comme... Voilà. On va pisciner. Par contre, la ficelle, je me suis posé la question, est-ce que ça va cramer au four ? Je ne sais pas. Oh là 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 là... Et donc, ça fait rip le stream de cuisine. Ah, pourquoi ? Mais là, il est beau, mon Gounia. Il est trop beau. Alors, on y va. Hop là. Très bien. Donc là, du coup, j'ai ficelé par en dessous pour ce côté-là. Donc, ce que je vous propose... Voilà, on va faire ça. Et ensuite, je vais ficeler sur le côté. Comme ça, on a bien toutes les saveurs qui restent à l'intérieur. Ouais. Il m'empêche, c'est très joli. J'aime bien. Je trouve ça très très joli. Et donc, c'est surtout pour la transporter jusqu'au four. Ouais, t'inquiète pas, il y a les muscles qui sont là. Attends, je vais faire comme... Flex. Ouais, mais j'ai pas autant de flex que toi. C'est Bardino qui fait le flex sur son stream. Tu mets bébé tigreau en vol. Ouais, c'est clair. Ok. Donc, on est bien d'un côté. Maintenant, on va ficeler de l'autre. Et après, je vous montre. Je vous montre, je vous montre. Et je trouve ça juste magnifique. C'est magnifique. Voilà. Je... Comment vous dire ? Voilà. Voilà. Et rip les muscles. Non, ça va, ça va aller les muscles. Vous n'inquiétez pas, ça va aller. Mais là, je vous ai dit, je suis passée à la kétane à 12. Là, je suis bien là. Non, j'ai repris... J'ai repris un peu de force. J'ai repris un peu de force. Ouais, de force musculaire. Parce qu'en fait, j'avais laissé tomber pendant un petit moment. Mais là, du coup, c'est bon, c'est revenu. Et même au niveau du fessier. Ouais, ouais, ouais. Elle fait comme... Ouais, comme dans les emballages cadeaux. Ouais, grave. Non, c'est parce que ça doit vraiment cuire à l'intérieur. Voilà. Attendez. On fait ça. Tout doit bien être fermé, en fait. Et ensuite, on mettra le papier à lui pour être sûr que tout soit bien, bien fermé. Ok, je coupe. Je suis en train de barder, en fait, le bougnat. Je barde le bougnat. Ouais, bah oui, oui, grave. Alors, attendez. Vous voulez que je vous fasse marrer ? Donc, on a fait le son... Avec les élèves. Et il y avait la cécédille. Donc, comment dire aux élèves de retenir qu'il faut absolument une cécédille quand il y a un O, un A ou un U derrière ? Donc, ce que vous faites, vous faites comme moi. Vous écrivez au tableau le con. L-E-C-O-N. Et vous demandez à un élève est-ce que vous pouvez lire le mot qui est au tableau ? Ouais. Et donc, du coup, et je leur dis, bah... Oui, mais ça, c'est un gros mot, c'est pas bien. J'aurais dit, c'est un gros mot, c'est pas bien. Donc, comment on va faire pour arranger pour que ça devienne un mot qui est joli ? Voilà. Donc, ils ont trouvé la cécédille. J'avais le son. Bon, j'espère qu'il n'y a pas les parents qui vont me tomber dessus. Mais bon, du coup, je pense qu'ils ont tous retenu la cécédille, quoi. Ok. Bon, bah écoutez, on est bon. Musique. Pourquoi la musique ? Il n'y a pas de ficelle, que de la nourriture. Allez, c'est bon. Là, du coup, j'ai ficelé. Je ferme avec le papier à loup. Et on y va. Allez. Allez. Le truc, il est énorme. Donc, il est là, en fait. Le truc, il est énorme. On va mettre du papier à loup par-dessus. Et c'est parti. Et c'est parti, mon petit peu. Hop. Voilà. Et voilà. Très bien. Donc, maintenant, salut la pastèque. Bonjour. Bonjour la pastèque. Comment tu vas ? Salut Yossi. Comment tu vas ? Ouais. En fait, ouais, ce que je disais, c'est en fait, du coup, parce que je vous dis que vous êtes géniaux et tout à chaque fois, mais en fait, du coup, ouais, voilà. Bref. Et tu devrais le peser. Ouais, tu vois, l'artiste. Arrête. Ah, pour voir si je le porte. Mais arrête, parce qu'après, je vais mettre le melon et je vais me la pêter. Très bien. Bon, bah écoutez, notre bougnat est prêt. Et c'est parti. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, du coup, on a préparé un plat calédonien. Dedans, on a mis du tarot, on a mis de lignard, on a mis la patate douce, de la citrouille, des oignons verts, le papier alu. Oui, monsieur Fabuleux, c'est pour ça que ça cuise vraiment à l'étouffée. Ouais, ouais. Et donc, du coup, on a mis les feuilles de bananier. Donc, tout ça est entouré des feuilles de bananier. On a mis de l'ail aussi, des oignons nouveaux et de la banane plantain. Voilà. Et nous avons notre bougnat qui est prêt. Alors, je vous montre. Du coup, j'ai mis les pierres chaudes à chauffer au four. Parce que normalement, ça se fait... Ah, ouais, c'est lourd. Ok. Donc, les pierres, je ne sais pas combien elles font et je n'ai pas de place. J'ai mes gants là. Les gants, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Donc, j'ai mis les pierres chaudes à chauffer. Nous allons mettre le bougnat par-dessus et attention, il faut qu'on aplatisse avec les autres pierres. Donc, autant vous dire que ça va être hyper lourd. je vous montre au feu. Non, non, ça va aller. Attendez, je suis en milieu fond. Regardez la chapelle. Donc là, ça a commencé à cuire. Je ne sais pas si vous entendez. Voilà. Donc, nous avons... Ça sent le drame. Mais non, ne vous inquiétez pas, les gars. Maintenant, on va mettre les pierres par-dessus. D'accord ? Pour que ça aplatisse vraiment, on va mettre les autres pierres. Voilà. Mais quelle histoire, mais quelle histoire, mais quelle idée. Mais quelle belle idée, ce bougnat. Ok. Ça, on est bon. Autant vous dire que ça va être lourd. Voilà. On va faire ça comme ça. Non, vous savez quoi ? Les pierres, je vais les mettre dans le four. En fait, je ne vais pas me fatiguer là. À portée. On va déjà mettre ça. Mais vous avez vu, c'est monstrueux, quoi. Regardez. C'est énorme. Elle va tomber. Mais non, non, du tout. Séance muscu. Oui, c'est bon. Au niveau de la séance muscu, ça devrait être. Elle se bloque le 2. À 2 les vacances. Non, parce qu'en fait, du coup, quand vous apprenez à faire la muscu et tout, vous savez comment vous positionner, en fait, pour éviter de vous faire mal aux deux. Donc non, ça va aller, les gars. Ne vous inquiétez pas. Ok, je vais baisser le four maintenant parce qu'en fait, les plaques étaient de vraie chose, tout simplement. Et c'est parti. Je mets à 180. Par contre, je vais prendre autre chose que ça. Je vais prendre autre en mai. Le torchon, il est un peu mouillé. Donc, on va prendre que des torchons qui sont secs. Hop. Voilà. Allez. On y va, les gars. Go, go, go. Quand je vois que je vais... De quoi ? JB ? C'est quoi JB ? Allez, c'est parti pour la musique devant le live. Ouais, c'est ça. Voilà. Et j'ai pas la place pour mettre mes pierres. J'ai pas la place pour mettre mes pierres, en fait. Non, j'ai pas la place. Ben écoutez, je vais quand même... Je vais en mettre juste deux. Allez, toi. Ouais, ça passe just, just. Allez, deuxième pierre. Allez. Bon, ben écoutez, les gars, j'ai juste la place pour une pierre et moitié. Non, du tout, j'ai que la place pour une. Bon, ben écoutez, au moins, ça sera un petit peu appliatif par une pierre. Et voilà. C'est bon, le bouignon est en préparation. Yodi, comment t'es cro-forte. Ah, merci, Yodi, c'est gentil. Alors, comment ça se passe, ta sèche ? Ça va, ça se passe bien ? Attends, fais-t'être rire, pourquoi ? Attends, muscu, jambon. Attends, muscu et jambon. J'ai pas compris. Je peux, je peux, mais je comprends pas. Mais je comprends pas ! Non ! Tu peux pas te descendre ? Non, en fait, l'artiste, si tu veux, je vais avoir besoin de la deuxième partie du four parce que, en fait, t'as une plat qui différencie les deux fours. Et là, pour l'instant, j'utilise que celui du haut et pour faire le dessert, on va être obligés d'utiliser celui du bas. Donc, le dessert nous continuait. Ah, jambon JB. D'accord, ok. Ok, merci, Madeline. Ouais, donc du coup, en fait, je peux faire qu'avec cet espace-là. S'il y avait pas le dessert, du coup, j'aurais pu faire ça. Ce plat porte le nom de Bounia en référence au terme de Bounia, nom donné aux Auverniens qui migraient vers Paris au 19e siècle, époque à laquelle ce mode de cuisson fut introduit... Ah, attends, Gotrek, mais tu parles du même Bounia parce qu'en fait, celui-ci, le Bounia, c'est celui des Canaques sur la Nouvelle-Calédonie. C'est en lien avec ça ou pas ? Attendez, ça, ça vaut qu'on gagne. Bon, déjà, nous avons quelque chose. Vous pouvez pas dire qu'il y a rien qui est prêt. Ça fait une heure que nos streamons, c'est bon, le plat est prêt. Oui, ça se passe tranquillement, mais je suis en... Ah, t'es en prise de masse. D'accord, ok. Ah, d'accord, ok, Yodi. Ouais, je crois que c'était en sèche. D'accord, ok. Donc, t'es en prise de masse. Vous savez bien que ça me faisait penser à l'Auvergne. Ah, oui, d'accord. Bah, écoutez, les gars, je sais pas s'il y a un rapport, en fait. D'accord, ok. D'accord, ok. Très bien, très bien. Bah, écoutez, parfait. J'apprends des choses. Merci, merci, Kotrak. Merci, merci. Très bien. Ah, j'ai oublié la tomate. Il devait y avoir de la tomate par-dessus. Bon, bah, c'est pas grave, moi. Ouais, elle est là, la tomate. T'enviens, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Allez, hop. Comme d'habit. Ouais, parce qu'en fait, je les voyais pas dans les ingrédients exotiques, en fait. Ouais, et à la fin, en fait, du coup, quand on récupèrera le plat, il faudrait que je verse du gelé de coco par-dessus. Donc, pendant que le bougnat, donc, en fait, ce sont les femmes qui s'occupent du bougnat, bon, excusez-moi, bon, pour les préjugés, mais c'est comme ça qu'ils le font. Donc, ce sont les femmes qui préparent les légumes et tout. Et mettent, les hommes préparent le barbecue pendant ce temps-là. Ensuite, donc, elles enferment le bougnat, c'est elles qui attendrissent les feuilles de bananier et tout. Et pendant ce temps-là, en fait, pendant la cuisson, en fait, les hommes, ils prennent des noix de coco. Et en fait, ils... Ben, ils... Pas, ils cocottent, ils rappent. Ils rappent la cocotte. Bref, la coco. Et après, en fait, ils font du jus. Donc, du coup, nous, on va... Nous, on va s'arrer juste du lait de coco par-dessus. Il faudrait un émeuble. Maya, fail ? Non, jamais, je sais pas. Ah ! Non, alors là, du coup, c'est pas fail. J'ai oublié un ingrédient. Par contre... Ouais, 1843. Oui, les gars. Oui, c'était 1843. Non, t'inquiète, Gautrek. J'avais compris. 18431 existera. Je ne suis pas sûre. Ouais, vous avez vu que... Ben, ouais, on va tous disparaître. À dix et deux... Enfin, tous, non. D'abord, les mammifères. Les petits mammifères. Enfin, bref, les mammifères. Voilà, donc, je sais pas si on sera là. Ouais, Yodzi, merci. Merci du petit rappel. Alors, on y va, parce que du coup, vous êtes pas prêts pour ça. Vous n'êtes absolument pas prêts. Joyeux anniversaire, l'artiste d'Inette. Joyeux anniversaire. Voilà, l'artiste d'Inette. J'ai fait exprès. Comme ça, vous n'êtes pas prêts pour le clip. Joyeux anniversaire, l'artiste d'Inette. Joyeux anniversaire. Arrête, t'as vu ma voix, Mardino ? Ouais, je sais. Je sais, je sais. Non, non, comme ça, il n'y a pas de clip, les gars. Ouais, comme ça, hop. C'est bon. Ça passe crème. Comme une lettre à la pasta. Voilà. Voilà. Comme ça, je me surprends. Alors, nous allons nous attaquer à notre dessert. Donc, le dessert, il va falloir aussi une petite demi-heure de cuisson et notre dessert va aussi être fait dans la feuille de bananier. Ouais, ben non, c'est pas grave. Monsieur, t'as vu le ? Non, mais c'est clair. Non, mais c'est pas ça, en fait. Si j'avais une super voix, je veux bien te chanter. Il n'y a pas de souci. Et vous savez, avec mes élèves, c'est pareil. Vous savez, quand il y a des anniversaires et tout, donc c'est moi qui commence, en fait. Donc, généralement, je dis, est-ce que tu veux qu'un camarade porte les gâteaux ? Donc, ce camarade porte les gâteaux. Bon, ils ont pour à de souffler, ils ont pour à de souffler sur le gâteau et tout. Et en fait, je commence, je dis, joyeux. Et après, il y a tout le monde qui chante. Et hop, je me dis. Ah mince. Non, je ne sais pas. Bon, ben voilà. C'est fait. Donc, ce que nous allons utiliser pour le pouet banane. Pouet banane. Donc, nous allons faire un petit point nutrition. Parce que cette chose, cette chose, voilà. est remplie d'effets de bonne humeur. Donc, vous savez, avoir la banane, avoir la patate. Non, là, c'est pas la patate. C'est avoir la banane. Ben, la patate, c'est pareil, en fait. Avoir la banane. Donc, du coup, vous avez comme si l'espèce de dopamine. Donc, grâce à qui ? Grâce à une petite vitamine qui se trouve dedans. Et cette vitamine, en fait, elle va agir entre les neurotransmetteurs de la bonne humeur. D'accord ? Et donc, ça va arriver à la dopamine. Enfin, ça va utiliser. Donc, on va avoir la sérotonine et la dopamine qui va être produite. Donc, voilà. Ce petit bijou, vous pouvez en manger une fois de temps en temps. Après, nous, pour les sportifs, c'est bien pour la récupération. Ça, c'est clair. Mais en revanche, c'est beau régulatif. Donc, max, une par jour. Ouais, ça fait grossir quand même. Voilà. Et tu peux... Ouais, voilà. Et oui, il y a marqué pouet de banane. Oui, le pouet, exactement. Et donc, en fait, ce petit dessert, il est fait à base de banane qu'on va faire revenir dans de l'eau. En fait, on va mettre un petit peu d'eau et de la vanille dans une casserole. D'ailleurs, on va sortir la casserole. Voilà. On va attendre que ça va cuire pendant une petite quinzaine de minutes comme une sorte de purée. Arrête ! Non, vous l'avez fait ! Bah, Loulou, tu l'as fait, quoi ! Grâce à Mario Kart ! Oui, aussi, il peut, il peut. Tu l'as fait ! Non, mais sans déconner. Non, mais les gars, quoi. Non, mais au secours, quoi. Ouais, arrêtez. Voilà, donc on va réduire ça. Donc, voilà. Ça va être avec un petit peu de lait et à la fin. Donc, ensuite, on va le prendre. On va le faire cuire dans la feuille de banane au four. Et à la fin, on va sortir du four et on va aussi verser du lait de coco. Donc, voilà. Donc, il y a pas mal de lait de coco. Je mange plus car trop de distance et donc pollution. Ah ! Tu parles de la banane ? Ouais, bah, la banane... Ouais, mais comment te dire ? En France, je ne sais pas s'il y a un endroit où on produit de la banane. Je ne suis pas sûre, en fait. Ouais, donc toi, t'es plus... Ouais, plus pour l'empreinte carbone. T'es plus soucieux de ça, en fait. Ouais, du coup, ce qui est vrai, c'est qu'il faut vraiment absolument manger local et de saison. Attention, de saison. Ça, c'est clair et net. Donc, je pense que c'est peut-être même pire de ne pas manger... Attends, de manger des légumes qui ne sont pas de saison que de faire venir des produits exotiques. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Non ! Monsieur Fabuleux, celle-ci, c'est pas de la plante. Celle-ci, c'est de la normale. Je ne sais pas, en fait. Je n'arrive pas à savoir. Ouais, mais je crois... De toute façon, le local, ça reste le mieux. Ça, je suis d'accord avec toi, mais complètement. Et la distance, du coup, en fait, je fais partie vraiment, tu sais, des personnes, même l'avocat. Je vous dis qu'il faut en manger une fois tous les deux, trois semaines parce que l'avocat, il y a plein de soucis et tout. Il y a des gens qui sont exploités et tout ça. Ouais, donc du coup, je n'en achète pas souvent. La banane, je pense qu'on peut remonter à un petit moment. Mais voilà, en tout cas, pour les sportifs, c'est hyper intéressant. Au lieu de manger... Voilà, enfin, bref. Il y a les oléagineux, les oléagineux aussi. Mais il y a encore des soucis aussi dans les exploitations. Donc, au secours. Écoutez, on fait de notre mieux. Elles viennent doux. Les tomates, Ayodi, alors autant te dire que j'ai dû prendre la tomate pour le plat. J'étais dégoûtée parce que franchement, j'essaye de cuisiner un max de saison. Vous avez vu, il y a du chou-fleur, demain, il y aura du roux-tabaga. Voilà, vraiment de saison. Et là, du coup, j'étais obligée pour le plat, mais je l'ai oublié. Ouais, alors je ne sais absolument pas. J'ai pris en bras que je n'ai pas regardé en fait. Et les légumes, de toute façon, pas besoin de les importer. Non, c'est clair. Oui, c'est clair. Après, du coup, on m'a demandé un plat qui vient des îles, donc je suis obligée d'aller chercher des îles, quoi. Ouais, bah, donc j'ai trouvé une petite épicerie exotique. Et du coup, j'ai pris chez eux. Voilà. Bon, après, c'est pas bio, en fait. Je boycotte l'avocat, la banane, la noix de cajou et les fruits exotiques. Ouais, je pense que c'est CSK anonyme. Je pense que c'est en lien, tu sais. Je suis d'accord. Et l'avocat, en fait, vraiment, c'est devenu tellement à la mode en ce moment que, tu sais, il y a des grosses, grosses histoires au Mexique, dans les exploitations, en fait. Ouais, ça craint beaucoup. Tout ça pour notre bon plaisir à nous. Voilà. Et la banane, du coup, alors la banane, je peux te dire qu'elle venait de... La banane plantain, elle venait de Martinique, du coup. Après, je sais pas comment ça se passe en Martinique. En fait, les deux bananes que j'ai prises, c'était de Martinique. Le tarot, le tarot, le tarot, il venait d'où ? Je sais plus. Mais voilà, donc, du coup, voilà. J'aime pas ce qui vient de trop loin, c'est pour ça que je mange pas vegan. Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui, je suis pas... C'est vrai que les vegans, en fait, du coup, vous savez, ils ont plein de trucs. Ils ont la saille, ils ont... Enfin, il y a plein de... Il y a la saille, il y a je sais plus trop quoi, il y a je sais plus trop quoi. Mais laisser tomber, ça vient de hyper loin. Ça vient du Pérou, d'Amérique du Sud et tout. C'est vrai, en plus. Voilà. Après, il faut essayer de trouver un équilibre et se sentir bien dans sa tête. Exact. Euh, voilà. Moi, je... Voilà. Mais je reproduis la même éthique vu que... Ah, t'es vegan ! D'accord, ok. Ok, ok. Ouais, donc du coup, tu prends pas tout ce qui est la saille et tout. Ouais, il y a plein de trucs... Ouais, bref. C'est compliqué. Je vous promets, c'est compliqué. Enfin, aujourd'hui, avec le monde dans lequel on est, c'est vraiment compliqué quoi. Et vegan ? Vegan, ouais. Ouais. Et bien moi... Ah, tu détestes la vegan ? Non, la parole est détestée. Franchement, tout le monde a le droit d'exister. Tout le monde a le droit d'avoir les goûts qu'ils ont envie. Ouais. Salut, Desmo ! Non, faut pas... Ouais, voilà, c'est ça, Yoti. Du coup, enfin, tu vois, ça nous... Moi, quelqu'un qui est vegan ou pas, ça me... Tu vois, je... C'est pas ma vie, en fait. Ouais, Godrek, arrêtez, néga. Non, mais vous êtes... Vous êtes horribles, en fait. Hop là. Alors, attendez. Attendez, attendez. Tout, tout, tout. J'ai failli faire... Hop. Casser le... Oui, alors, vous savez quoi ? On va arranger ça après parce que du coup, j'ai plein de fils dans tous les sens. Donc, petite plaque. Je vais les mettre de côté. Voilà, j'ai fait quelque chose. J'ai fait quelque chose. Voilà, j'ai fait quelque chose. Voilà. Voilà, voilà. Au secours. Voilà, tout va bien. Ouais, les gars, vous n'êtes pas gentils. Bah, après, du coup, je pense que... SCK, il s'en fout parce que, du coup, lui, ça n'intéresse pas. Donc, vous pourriez continuer avec vos petits mots de côte bien juteuse et tout. Il s'en fout. Et il a bien raison. Voilà, chacun ses goûts. Chacun sa vie. Et voilà, chacun fait comme il est fait pour se sentir bien, en fait. Du coup, on va mettre ça là. En fait, vous voyez, le but, c'est vraiment de se sentir bien par rapport à ce qu'on fait. Donc, voilà. Tout simplement, les gars. Tout simplement. On y va pour la banane ? On prend une petite casserole ? Ouais, monsieur Fabuleux. Je vais prendre une casserole. Du coup, je l'avais déjà sortie. Ouais, elle est là. Ça, je vais couper en rondelles. Voilà. Un petit rondelle. Et il y a mon chat qui s'est barré. Non, mais au secours. Voilà, hop là. Au secours. Ouais, voilà. Alors, donc, pour en connaître beaucoup, il ne faut pas pleurer pour un avocat du Pérou alors que les iPhones ou autres téléphones qui ont continué continué sont construits en Chine. C'est ça, c'est trop compliqué. Salut, Firechef 2. Comment tu vas ? C'est vrai que c'est hyper compliqué. Et Dieu manque, tu m'en vas pas avec le fait d'être... Oui, mais en fait, du coup, ouais, je parle. Mais là, du coup, il nous embête pas. Tu vois, il nous dit juste qu'il est vegan. Et pour en connaître beaucoup dans le milieu du sport, ils aiment bien donner des conseils en étant taillé comme un enfant, en disant. J'espère que tu parles pas de moi parce que moi, je suis petite. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Écoutez, chacun fait comme il se sent bien. C'est le principal. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Donc, on va mettre une banane, une mesure d'eau et ensuite, il y aura du sucre. Alors, le sucre, on va essayer de limiter les calories parce qu'aujourd'hui, on n'est pas en cheat meal. Demain, un petit peu plus. Donc, nous allons utiliser toujours mon NG Triton, mon sucre zéro calorie qui peut grand essai parce que quand tu achètes un iPhone, personne n'en parle dans le 14. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est vrai que dans les téléphones, il y a des trucs de fou. Même dans les ordi et tout. C'est plutôt en fin de 14. Attends, votre rayon. Je ne vous ai pas raconté la jupe que j'ai achetée. La jupe, je l'ai achetée au rayon enfant, si on est connu. Ouais, Maya, c'est plutôt... Ouais, voilà, c'est ça. Et ça va, toi, un petit week-end ? Ouais, Fire Shadow. Bah, non, pas encore en week-end. Du coup, j'ai week-end... Donc, là, en fait, là, je suis en week-end. Et j'ai encore une semaine d'école et après, c'est les vacances. Après, c'est les vacances. Donc, on va mettre... Voilà. Attends, un verre d'eau. Un verre d'eau. Et on va mettre le sucre, du coup. Non, c'est la vanille. Là, on va mettre la vanille et le sucre, on le mettra après. Parce que, du coup, on va récupérer ça. On va bien l'écraser. Ça y est, je recommence avec mon ouverture. Non, sans déconner. Je recommence avec mon ouverture. Non, c'est bon. Ouais, attendez, on va mettre ça. Voilà, là, c'est facile. Moins cher, Godrek. Oui, c'est ça. Attends. Oui, voilà, c'est ça, Yodi. Exactement. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est exactement ça. De toute façon, ça va là pour tout, en fait, les gars. Dans tout, tout, tout. Que ce soit la nourriture, que ce soit la politique, tout ce que vous voulez. Tu m'en rires, enfant. Ouais, donc, du coup, non, c'est pas ça. Je cherchais une jupette, une petite jupette et je ne trouvais pas, en fait, le type que je voulais. D'accord, c'était un petit peu, vous savez, des volants et tout. Comme des filles. Et du coup, je n'ai pas trouvé chez les femmes, donc j'ai été faire un tour chez les enfants. Eh bien, écoutez. Nickel. Nickel, nickel. Ouais, donc, j'ai trouvé ma jupette. J'ai trouvé chez les enfants. Et, ouais, alors, mon cher, non, tu sais quoi, je me suis aperçue que les vêtements des enfants, alors déjà, je trouve que c'est quand même... Alors, déjà, vous avez déjà été dans les rires des enfants, genre les petites filles de 5, 7, 9 ans et tout. C'est des vêtements comme si c'était des adultes. Je trouve ça hallucinant. Ouais, je trouve ça hallucinant. En tout cas, c'était chez Zara et en fait, je me suis dit, non, mais moi, si j'ai une fille, je ne le mets pas ça, quoi. Enfin, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ouais, et donc, du coup, je trouve que ça fait très femme pour des petites filles, en fait. Bon, après, c'est mon opinion en moi, hein. Mais tu as du tissu... Ouais, alors, ça ne veut rien dire, en mode dernier, moi. Tu sais que nos sous-vêtements coûtent cher, hein. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de tissu, hein. Bon, ça dépend toujours de ceux qui on les prend. Autant vous dire que je ne dépasse pas de sous-tif à 10 sots, hein. Ouais, désolé, les gars. Ouais, en fait, les fringues, ce n'est pas là où j'en ai une toute ma thune, quoi. Donc, pourquoi je devrais aller chez les enfants... Non, 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 du tout, Valou. Qui ? Qui, toi ? Non. Non, jamais pas faire d'aller en prison. Ouais, je sais, l'artiste. Ouais, du coup, ouais, non, vous n'allez pas dans les rayons filles. Et du coup, je trouve que c'est très... Ben, très femme, en fait, hein. Et vous avez même des chaussures à talons et tout. Je vous promets, j'avais halluciné, quoi. Bon, moi, j'ai trouvé ma juge, j'étais contente. Mais du coup, pour les filles, nous n'étions pas... Ouais, je sais, Yodi. Ben, ouais, avant, c'était hyper mimi et tout. Moi, je me rappelle, moi, j'avais... Attendez, vous savez, les petites robes, bien... Les petites robes, ouais, de l'époque, bien... Bref, on est nickel avec la petite collerette, là. Ouais, là, maintenant, c'est... Wow ! C'est wow ! Oui, oui. Et donc, en vous, les petites filles sont liées comme nous. Et donc, ben, après, tout ça, c'est la faune de la télé-réalité. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, en plus, ils prennent les... Ils parlent, en fait, comme à la télé-réalité, en fait. Ainsi, on coûte plus cher qu'une culotte-parachite. Ben oui, en vide, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai que les sous-vêtements, ça coûte un peu... Bon, après, bon, les petites, c'est à 400 euros. Mais bon, voilà, quoi. Donc, moins de tissus, les gars, ne veut pas dire mon cher. Voilà. C'est tout simple. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve cette-là plus ou bien parce qu'il n'y a pas de laissé, non ? J'ai juste ma planche à laver. C'est pas génial, s'il vous plaît ? Ben, il fait des sept ans avec des talons... Ouais, c'est ça. Non, mais des talons et tout. Et puis, je vous promets qu'il y en a qui sont... En plus, c'est... Bref, on dit... Ah, bref. Il y en a qui arrivent avec des trucs, parfois, vous dites, mais au secours, quoi. Heureusement, j'ai deux garçons. Ouais, Yodzi, je pense qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, ça a été fait, c'est un peu compliqué. Non, et puis voilà, il y a les réseaux sociaux, il y a plein de trucs et tout. Enfin, je vous le dis, les CM2, la maîtresse, elle passe plus son temps à régler les histoires qu'il y a eu sur les réseaux sociaux qu'à faire classe, quoi. Ouais, alors que non, c'est pas... Normalement, c'est au parent de régler ça, c'est pas... Voilà. Donc, nous, en fait, du coup, on n'a plus le temps pour faire votre travail, quoi. Ouais. Et je ne rentre plus dans du 10 ans. Ah, moi, je vous ai parlé de mon jeans de la 6e, mon petit shirt de la 6e que j'ai retrouvé et je rentre dedans. Arrête de tout bouger ! Voilà. Et du coup, là, on est bon. Voilà. Très bien. Alors, donc, la banane est partie en cuisson, donc, ce que je vais vous proposer de faire, on va attaquer l'achare de crevettes. Donc, un chat, on avait déjà fait un achare de légumes, c'était super bon. Donc, il y a un petit peu de piment et tout, c'était vraiment super bon et c'était de la Réunion, spécialité de la Réunion. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... Donc, là, il n'y aura que des épices. Alors, on va utiliser... Alors, voilà. Plain, plein. Attendez, je suis en train de voir ça, il fallait le mettre où ? Non, déjà, je suis rassurée, c'est pas un bon, nien. Non, elle n'a pas compris. Attends, c'est quoi ? Les parents laissent les preuves toucher. Bah, c'est ça, Valderion. Et du coup, il y a un moment, en fait, il faut que nous, on fasse juste notre métier, en fait, transmettre les compétences, enfin, les notions, en fait, c'est tout. Et je vous promets, je passe à aller facilement à l'équivalent d'une séance par jour à régler les soucis, quoi. Et je peux remplacer par du crâble. Attends, c'est quoi, Yodie, que tu veux que je remplace par du crâble ? Les voix de Dieu sont impénétrables. On va, il y a toujours de beaux conseils Bigfoot. Il devrait avoir des adresses au curé. Non, mais arrêtez, les gars. Mais les parents n'occupent rien, aucune éducation. Ouais, c'est ça qui est dommage, en fait. Mais en fait, j'ai envie de vous dire que les parents, aujourd'hui, ils ont envie de faire autre chose, quoi. Ouais, c'est pas les parents qu'on avait d'avant. Les parents, en fait, aujourd'hui, je les prends. Enfin, si je vois les parents qui y a dans mon école, dans ma classe, ils ont une quarantaine d'années, ils ont envie de faire autre chose. Ils jouent aux jeux vidéo, enfin, tu vois, ils font autre chose, quoi. Vous avez envie de s'occuper de leur gamin ? C'est chiant, c'est chiant. Qu'est-ce qui se passe, les boomers ? Mais ouais, non, mais grave, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Au secours. Donc, on va utiliser, nous allons utiliser du cumin, du curry. Donc, il va y avoir pas mal d'épices. Donc, les épices, excellent pour la santé. Vous pouvez les remplacer en remplacement du sel. Voilà, on va utiliser du thym. Nous allons utiliser du gingembre. Anti-inflammatoire, très bon. Et je ne vous ai pas dit, en fait, il y a celui qui est hyper bien pour les intestins. Attendez. Pour les intestins fragiles, oui, c'est notre banane. Je n'ai pas fini mon point de nutrition. La banane, en fait, hyper bien pour le mucus de l'intestin parce qu'il le protège, en fait. Donc, vous en mangez et en fait, du coup, ça va protéger votre intestin. Donc, du coup, ça fait un peu aussi un peu anti-inflammatoire. Bref. En gros, les deux tiers des enfants qui nous... Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est ça qui est dommage, en fait. Mais après, je pense que ça dépend aussi de... Et puis même, en fait, j'ai envie de dire que c'est dans tous les milieux. Ouais, dans tous les milieux parce que même les parents qui sont friqués, ils ne s'occupent pas de leur bien. Et puis, alors, eux, c'est pas... Eux, ils prennent d'autres drogues, quoi. Ne voyez pas que la minorité bruyante, beaucoup d'enfants sont bien... Alors, F. Bardino, je te fais le pourcentage de mon école ou pas ? Est-ce que je peux te faire le pourcentage de mon école ? Non, après, dans ma classe, ils sont mignons. Mais... Bah, les CM2, c'est la classe. C'est la classe entière. Go. Ouais, les bananes, c'est comme le smecta, en fait. Non ? Non, le smecta, en fait, ça te permet de ne pas avoir ce qu'on appelle la diarrhée, d'accord ? La banane ne te donne pas la diarrhée. En fait, elle te protège juste tes intestins. Donc, si tu mets quelque chose d'acide juste après, en fait, acide, enfin, qui est un pH qui est assez, voilà, élevé et qui peut un petit peu attaquer ton ucus, du coup, bah, la banane, elle va te le protéger. Arrête, monsieur Fabuleux. Ok. Alors, du coup, on y va pour la cuisson. On va préparer tous les ingrédients et comme ça, après, on en s'en cuisent tranquille. Donc, nos crevettes, je vais les sortir. Oui, sortez vos aliments avant la cuisine, j'ai oublié. Ça redescend un petit peu en température. Hop. Bonjour, Emrion, comment tu vas ? Oui, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la... Les fanatiques religieux, les fanatiques religieux, les pseudos-bobo-écolos, j'ai envie de me barrer dans ça. Ouais, Yodi, je sais, il y a tellement de... C'est pour ça, chacun vit ce qu'il a envie de vivre et puis, voilà, nous, on fait notre vie, enfin, voilà, chacun fait sa vie et puis on essaie de la vivre au mieux, quoi. Je suis ouverte, mais est-ce que vraiment que trois quarts des parents sont incompétents, ça me semble ? Ouais, mais Bardino, c'est... Écoute, c'est la réalité. Moi, ça fait cinq ans que je suis là-dedans et en fait, on nous avait bien dit à l'école, on nous avait dit à l'école, vous arrivez avec les yeux, enfin, des étoiles pleins les yeux, vous allez vite redescendre et du coup, effectivement, on est vite redescendus. Chacun d'entre nous. Et là, je ne te raconte pas les démissions. Là, on n'en parle pas et tout, mais il y a des démissions en casquette, c'est une catin. Il n'y a plus personne qui va être enseignant. Ouais, et bien, nous, on ne se rend pas compte en fait parce que je te promets, ils sont... Ouais, c'est chaud en fait. C'est très, très dur. Les enfants d'aujourd'hui sont très durs au niveau de la concentration, il n'y en a plus. Au niveau du respect de l'adulte, ça n'existe plus en fait. Vous savez, on n'a plus le respect de l'enseignant et tout. L'enseignant, on s'en fout. En fait, ils décident qui, ils respectent ou pas. Donc, on a ce souci-là. On a le souci de... Dans les milieux défavorisés, ce n'est pas forcément l'école, ce n'est pas intéressant en fait. Tu vois, il y a plein de choses qui rentrent en compte et donc du coup, c'est caca. C'est caca ! Mais est-ce que c'était pareil ? Je ne sais pas si c'était pareil avant. En tout cas, Bardino, je ne sais pas si toi, tu te souviens, mais moi, mes parents, la maîtresse, elle disait quelque chose. Tu fermais ta bouche en fait. Là, aujourd'hui, la maîtresse, elle dit quelque chose. Le parent, il vient, il te dit non, je ne comprends pas. Vous avez fait ça avec mon enfant. Donc, voilà. Avant, je dirais que c'était un petit peu plus différent. Mais je n'ai pas le souvenir d'avoir des classes où c'était le bazar total, tu vois. En tout cas, quand j'étais petite, je n'ai pas ce souvenir là. Et les stagiaires ? Ah non, mais Loulou, je te promets. Là, on ne se rend pas compte. Vous ne vous rendez pas compte et tout, mais c'est chaud patate. Il n'y a personne qui va être enseignant. Et donc, du coup, ils vont recruter des gens au Pôle emploi, mais qui ne sont pas enseignants. Et ça, on ne le sait pas en fait. On ne le sait pas. Donc, ouais. Donc, écoutez. Ouais, donc, voilà. Et donc, Bardino, il y a les réseaux sociaux, il y a le respect qui compte plus. Tu sais, ils te parlent hyper mal, en fait. Ils te traitent de salopes. Il n'y a pas de souci. Tu vois, c'est normal, en fait, pour eux. Ça les rince. Ouais, c'est normal. Il y a un effet de groupe aussi. Ouais, je sais. Après, c'est ça, Bardino. Après, tu les prends, ils sont mignons. En fait, c'est simple. Tous ces enfants-là n'ont pas d'intention. Donc, ils viennent à l'école, ils foutent le bazar, ils veulent de l'attention, en fait. Sachez qu'un enfant qui fout le bazar, c'est juste qu'il veut de l'attention. Donc, si votre gamin est calme, il est au calme, ça veut dire tout simplement qu'il a eu l'attention qu'il voulait. Mais dès qu'il y a un gamin qui fout le bazar, même quand vous sortez, quand vous sortez dans la rue, vous allez faire vos cours, si votre gamin, il fout le bordel, c'est juste pour vous dire « Maman, papa, occupe-toi de moi. » C'est juste ça, en fait. Et donc, tous ces gamins, ils viennent parce qu'ils n'ont pas l'attention à la maison. Ils viennent à l'école, ils veulent avoir l'attention de la maîtresse. Mais le souci, c'est que la maîtresse, elle ne peut pas s'occuper de tout le monde, en fait. Voilà. Et après, il faut gérer, en fait. Il faut gérer avec ceux qui ont vraiment... Donc, c'est facile quand il y en a 4-5 qui ont besoin d'attention, donc ceux qui bougent un peu. Après, on a toujours une petite... Alors, on va dire un petit pourcentage de la classe qui ne bouge pas. Donc, du coup, eux, en fait, ils font leur travail et tout, mais en fait, ils subissent un peu le manque d'attention des autres. Donc, du coup, il faut s'occuper un peu plus des autres. Eux, ils sont un petit peu délaissés. Enfin, voilà. Donc, après, c'est un équilibre. C'est un équilibre, c'est un équilibre. Mais, ouais, dites-vous que vos enfants dans la rue, s'ils vous embêtent, même quand vous sortez, quand vous leur faites un truc, c'est qu'ils veulent de l'attention, en fait. Et attention, hein, c'est pas que je sors avec mon enfant et je suis au téléphone tout le temps avec quelqu'un d'autre. Non, non, je m'occupe de mon enfant, en fait. Ouais, voilà. Donc, les enfants d'aujourd'hui, ils ont besoin d'attention. Ils ont besoin de parents, en fait, tout simplement. Elle va parler longtemps. Ouais ! Non, c'est bon. Allez, on y va. Non, j'ai entendu que mes crevettes redescendent en température. Donc, elles sont redescendues en température. On va s'attaquer à la petite sauce. Ouais, voilà. Arrête, Yudzi ! Non, passez d'attention-là ! Je foutais pas le bordel, moi, mais j'aimais bien attirer l'attention. Oui, après, Dame-Jean, il y a les petits rigolos. Moi, je vous parle du pourcentage global. Après, il y a les petits rigolos qui, effectivement... Bon, ça, c'est plus la timidité d'Ami-Chine. Préparez vos carottes. Elle m'a parlé longtemps. Ouais, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, ben, loulou, elle me pédale, quoi. Il voulait savoir si tu étais bien formé. Vous êtes grave. Bon, nos panelles, en tout cas, sont en cuisson. C'est bien, allez-y. Restez en cuisson. OK ? Alors, on va prendre notre ail. Donc, du coup, nous allons voir de l'ail. De l'ail. Des oignons. Voilà. Du piment. Donc, je vais prendre ma purée de piment. Un bouillard. Ouais, alors, Ryut, il est dans le four, le bouillard. Si t'avais vu, il est énorme comme ça. Ouais, il est énorme comme ça et tout. Exactement ça, je pense, en vrai. Ouais, mais c'est vrai, d'Ami-Chine, en fait. Du coup, il y a les petits rigolos. En fait, moi, j'ai un petit rigolo dans ma classe et en fait, il se protège de ça parce qu'il est hyper timide. Voilà. Stream discussion, il est menti. Non, c'est bon, c'est fabuleux. Là, on y va. Allez, on va acheter. Voilà, alors, attendez, c'est le repas du week-end. Ouais, ouais, alors là, du coup, Aldarion, là, j'en ai pour tout le week-end mais simplement que demain, il faut que je fasse un petit stream rôti de bœuf au foin. Donc, non, là, je vais congeler une partie vraiment pour l'un des, quoi. En vrai, depuis tout à l'heure, tu me donnes faim. Ah, c'est vrai. Ah, mon trésor, c'est mignon. Ouais, merci Yotie, c'est trop mignon. Ils ont largement gagné leur mise. Ouais, non, c'est clair. Attendez. Ok, je m'active. D'accord. Ok, ok, les gars, je m'active, je m'active. Mais c'est toujours intéressant que vous sachiez ça parce que, bah, je vous disais, moi, je travaillais dans un autre monde avant et je n'avais absolument pas connaissance de ce monde qui est le monde des enfants, quoi. Et je peux vous dire, j'ai été très, très sûre. Je ne savais pas que ça existait. Et comme j'ai eu une scolarité qui était plutôt tranquille, en fait, jamais de la vie, j'ai pensé que c'était comme ça dans les écoles. Mais jamais, jamais, jamais. Voilà, donc du coup, en fait, on redescend beaucoup. Quand on va dans les écoles et qu'on voit comment ça fonctionne, on redescend beaucoup au niveau de... de je me la pète. Froid, pas faim. C'est de pire en pire. Ouais, les petits enfants, mais grave. Ouais, ouais. Et puis, donc, en fait, j'ai eu la... la psychologue qui s'occupe de mon surdoué, là. Vous savez qu'elle était en grande section et que, du coup, il suit le programme C1 tranquille. Bah, en fait, moi, j'ai dit, le C2, il n'y a pas de souci, il suit, en fait. Il fait tous les exercices du C2 et elle a confirmé, en fait. Elle m'a dit, il a vraiment un profil. Et en fait, il n'est pas stimulé à la maison. Donc lui, c'est vraiment... Il est, en fait. Et donc, bah, en fait, il peut passer en scène. Le truc de fou, les gamins. Les gamins, le gamins de fou, quoi. C'est eux qui ont misé... Ouais, je comprends bien pourquoi tu n'intitules jamais ton stress. Nourriture et boisseau. Ouais, je suis pas dans la... Ouais, je suis pas dans la nourriture, en fait. Parce que, du coup, nourriture, ça voudrait dire que vous êtes tout le temps focus, là, sur ce que je cuisine. Ouais, elle a élevé... Ouais, grave, t'as vu, ma Loulou ? Ouais, grave. T'es le melon ? On met le melon ? Eh oui. Non, c'est pas moi. C'est que, vraiment, il a des capacités qui sont hors normes, en fait. Et voilà. Donc, du coup, lui, ben voilà. Et qui a cassé le bouton on off ? Non ! Alors, attendez. Non, on fera la petite danse de la joie une fois que le bougnat sera sorti du four. Et on va lancer... Attendez, on va... Hop, on va lancer... Ouais, c'est le couteau qui va pas. Le couteau pour faire les petits... Hop, là, il y va. Je coupe en tout petit, comme ça, du coup. Et j'ai revassé... Toute le primaire, je m'en suis... J'ai revassé tout. Ouais, j'essayais, mais c'est pour ça que je disais, en fait, même les enfants qui redoublaient tout au collège, je peux te dire qu'il y en a qui ont des postes à responsabilité. Ouais, ouais, ouais. Moi, il y en avait dans la finance, c'était pas du tout des scolaires, et je peux te dire qu'ils gagnaient du fruit. Ouais, ils avaient redoublé deux fois. Ils étaient fiers de le dire pour dire... Voilà, juste pour dire l'enseignant fac. Et tant mieux pour eux, hein. Les meilleurs ont besoin d'un psy. Non, mais c'est fabuleux, c'est parce que lui, en fait, du coup, il sautait vraiment... Il saute la classe, et voilà. À Nice, c'est le pain de Bounia. Oui, Vince, et laisse tomber, il y a une tonne d'huile d'olive dedans et tout. J'avais fait une fois le pain... Le pain... Ouais, le pain niçois, là. Mais du coup, j'y avais pas mis la tonne d'huile. Pas grave. Ton copain doit être aux anges quand tu dors, enfin. Ah, Riu, alors sache que je ne parle beaucoup pas du tout. Sache que je suis une personne qui ne parle pas. C'est pas l'égout. Ouais. Non, en fait... Ouais, ben, à l'école, en fait, je parle très peu. Mais vraiment très peu. En fait, je parle que quand c'est utile, parce que sinon, ça me fatigue. Je suis désolée, c'est moi qui vous fatigue. Arrête, c'est si fabuleux. Je te promets, Riu. Je te promets, je ne parle pas comme fille. On va... Tu vois, si je veux rester avec un mec et tout, je vais le laisser parler, en fait. Je ne parle pas. Voilà, je sais pas pourquoi. Mais là, du coup, je réponds à vos questions et tout. Bon, je vous raconte des petites choses qui m'arrivent et tout. Mais c'est vrai que le midi, tu vois, on salle des maîtres, je mange, j'ouvre ma bouche que quand c'est utile. Sinon, je parle pas. Et après, c'est vrai que je parle avec les enfants, en fait, du coup. Les enfants, je parle... Aussi, je parle aux parents, en fait, forcément. Ben, je dis bonjour, bonjour, on le voit. Et je parle... Non, je parle pas dans mon sommeil. Dans mon sommeil, moi, je bave. Oui, j'étais ferme mais je faisais rien en classe, ça me paraissait facile et c'est bien que ton surdoué... Ouais, je suis contente, El Bardino. Ouais, ouais, du coup, c'était obligé. Et il y en a qui finissent en porteur rouge sur Twitch. Oui, mais c'était... Ouais, c'était pour la Saint-Valentin, c'était mignon, moi, j'ai bien aimé. Alors, imaginez un repas avec Maya et sa sœur... Bon, on va s'éclater. On va s'éclater. Ouais, ouais, vous inquiétez pas, on va juste s'éclater de fou. Je ne se porte pas comme une femme. Ouais, c'est vrai, damechine. Ouais, c'était de la timidité aussi, je dirais. Au début, c'était de la timidité. Alors, t'inquiète pas, tu sais comment tu peux me faire parler, tu me nannes un petit l'heure d'avant. On prend l'apéro et c'est bon. Ouais, je pense qu'au début, je suis plus sur... En fait, je suis plus en phase d'observation et d'écoute, en fait, de ce qu'on me dit. Il y a des petits... Bref, je suis en observation, c'est ça. Salut, Gustave. Conan Calvin. 672, I found you on this website. OK, yes. Welcome. Super, d'accord, OK. Ah, il est banni. OK, d'accord. Mais il a dit quoi, en fait ? Donc, baby. Ouais, c'est ça, baby bavé, exactement. Mais là, baby, là, cette nuit, bien, bien. Je ne vais pas donner ses câlins. Chouette, elle bave. Arrêtez, les gars. Ouais, voilà, c'est ça, Valélu, exactement. Peut-être plusieurs copains, un pour le lundi. Oui, c'est vrai, je suis d'accord, en fait. Pourquoi juste un, en fait ? Quand on peut en avoir plein ? Je décolle, s'il m'en plaît, je décolle. Non, mais voilà. C'était une pub. D'accord, OK, merci Bigfoot. Il y a encore le ficelage des feuilles de bananier. Ouais, alors attends, le ficelage des feuilles de bananier. Non, 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 c'est dans le fond, ça, hein ? Elle ne parle pas, elle chante et après, elle dort. Non, non, du tout. Alors voilà, l'alcool a tendance à me réveiller. Sauf quand je vais en box, je vous ai dit que j'écoute de la musique à deux balles. Là, je dors. Mais sinon, l'alcool a tendance à me réveiller. Bah, vous savez, forcément, on est un petit peu plus détendu et tout, qu'il ne va pas manger avant 18. Ouais, non, c'est bon. Alors, Rion, ça devrait aller, parce que tu sais... Merci, merci, merci. Du coup, je vais congeler, en fait. Parce que vu la quantité, tu n'as pas vu ce qu'on a préparé, mais vu la quantité, je vais congeler pour lundi et mardi. Et encore, je me pose la question est-ce que j'ai besoin de congeler ? Parce que je me dis que c'est pour lundi midi. Ah, c'est pour mardi midi quand même. Ouais. Et c'est le marathon de... Non, 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 du tout, elle m'a dit non. Non, absolument pas. Alors, comment te dire ? En fait, peut-être que je... Je peux ? Je peux ? Je peux. Donc, en fait, je... Je me kiffe tellement que je ne vais pas traîner n'importe où, en fait. Donc, il faut vraiment que la personne n'asseoir, tu vois. Que la personne m'intéresse, en fait. Voilà. Du coup, je ne vais pas faire ça juste sur un coup de tête et tout. Non, non, je vais prendre mon temps et voilà. Et puis, écoutez, parce que justement, voilà, enfin, je peux refaire le melon ? Je suis désolée, les gars. Mais c'est pas ça, c'est que... Ouais, enfin, il faut me mériter, quoi. Bon, après, généralement, on n'est pas déçus, clairement. Ça, je vous le dis. Oui, c'est ça, les bardinots. Et en fait, du coup, je ne peux pas faire ça avec n'importe qui parce que... Voilà, enfin, c'est moi, quoi. Enfin, tu vois. Il y a n'importe qui qui n'a pas le droit à moi, en fait. C'est Alida que t'es peur. Non, mais c'est vrai, tu vois. Ouais, encore un melon, tu veux ? Encore un... Allez, encore un, s'il vous plaît. Voilà. Bon, est-ce qu'il y en a certains, ils veulent que je fasse ça ? Oui, voilà. Mais voilà, tu vois. Après, je trouve ça normal, en fait, du coup. Il y a le monde et au-dessus, il y a quoi ? Il y a Maya. Non, mais je pense que la plupart d'entre nous, on est comme ça. Bon, vous, les mecs, non. Non, vous, les mecs, c'est bon. N'importe qui, c'est bon. Ça passe. Mais ouais, nous, non. Vous, c'est... Non, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ben oui, vous, c'est bon, quoi. Tout de suite, les clichés. Non, après, je ne sais pas. Peut-être que vous, est-ce qu'il y en a, ça fait ça, en fait ? Est-ce que, voilà. Enfin... Non, je ne sais pas. Non, ce n'est pas ça. C'est que vous, c'est plus compliqué, en fait. Du coup, avec les hormones, avec vos hormones, avec la testostérone et tout. Oh my god, ouais. Ah, vous n'êtes pas d'accord ? Eh bien, écoutez, je suis contente. Je suis très contente. Pas d'accord. Ah, d'accord, ok. Bon, je suis très contente, alors. Franchement, ouais. Vous, ouais, j'en suis ravie. Non, mais bon, en fait, du coup, c'est... Vous savez, c'est tout ce que j'ai vu avant. Ça m'a un peu dégoûtée. Voilà. Bon, ben, écoutez, c'est vrai que j'ai le moment pastèque. Je n'ai pas la touche pastèque, mais il faudra peut-être voir. Et tant, mais rien, je suis... Ouais, ben, écoute, parfait, Valderion. Ben, c'est ça, en fait, du coup. C'est ça qui est génial, en fait. Quand tu as trouvé la personne, ouais, c'est juste génial, quoi. Il y a une alchimie, le prédateur attaque, mais sinon, pas n'importe qui. Ah, ok, d'accord. C'est quoi le concept ? Dog pepper... Non, il n'y a pas de concept, en fait. Du coup, j'ai expliqué... J'ai expliqué... J'ai expliqué quoi, en fait ? On s'en fout, en fait. Très bien. Donc, nous avons lancé des oignons. Alors, on va récupérer nos bananes, parce qu'elles sont prêtes. Vous voyez, on parle, mais en même temps, en cuisine. Donc là, je vais les écraser. Hop. Oui, j'attends que la poêle soit chaude. Et déjà, il faut un beau tracteur. Et exactement, et pas de bagnales. Ceux qui ont... Ouais, les... Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir. Vous voyez, en fait, non, bon. Ben, je ne sais pas. Après, il y en a plein qui collectionnent des belles voitures, mais du coup... Après, c'est juste que moi, ça ne m'intéresse pas, c'est tout. Et voilà. Mais en tout cas, si on va me draguer avec... Mais je vous promets, en fait, de ce que j'ai vu, c'était horrible, quoi. Enfin, les dragu... Ouais, les mecs, ils draguaient avec leur bagnole, quoi. Et il y a des filles qui disent oui, quoi. Et là, j'ai envie de leur dire, mais les filles, quoi. Ça ne strip pas dans tous les sens. Non, non, non. Voilà. Donc, du coup, nous avons... Salut. Ah, salut, McLovin. Comment tu vas ? Un tracteur avec pantalons de chocolat et du rhum. Ouais, alors, attendez. Un tracteur, chocolat. S'il n'a pas à voir, une petite ferme. Je vais faire l'amour et d'emprès. Je décolle. En gros, Doc Mayanna ne sort pas avec n'importe qui parce qu'elle se prend pas... Non, c'est pas ça, Doc Peppers. Salut, McRae. Comment tu vas ? Hé, hola, hola. Du coup, tu as eu ton pouette. Je pense que tu as eu ton pouette. Mais je vais quand même... On ne sait jamais. Je remets le pouette. Oui, il y a des crevettes. On va faire un achat de crevettes. Du coup, pour ceux qui nous rejoignent, on a le bougnat qui est dans le four. Je vous montre. En fait, il est énorme. Il est là. Ça sent super bon. Le bougnat est dans le four. Nous allons faire le pouet banane. Donc ça, c'est le dessert plutôt de Tahiti, mais ils en mangent beaucoup au Nouvelle-Calédonie. Et dans leur spécialité, en fait, il faut vraiment acheter les ingrédients en bas sur place. Donc du coup, le bougnat, j'ai pu le faire. Mais tous les autres, il y a le crabe cocotier, c'est un crabe spécial. Il y a les escargots de l'île de pin, c'est des escargots spéciaux. Enfin, voilà. Donc du coup, je vais faire un petit mixte des îles. Et après, il faut plaire à Dédé. Oui, les chèvres aussi, Balugo. Ouais, grave. Cuisinier, ingénieur, musicien et sportif. Et sportif aussi, j'aime bien aussi. Comme ça, du coup, on fait du sport ensemble. Si elle veut juste un paysan, il y a pire comme critère. Ouais, t'habites avec ma part. Salut, chache. Coucou, wesh. Il pleut du sable sur Lyon. Du sable, sans déconner ? Ouais, je kiffe les chèvres, en fait. Mais après, il mange tout, en fait. Ils sont juste trop mignons. Et mes crânes, nous aussi, à Toulouse. Donc toi, c'est Toulouse, OK. Et le chat, non, il n'a pas mangé la sable, ma clévingne. Du coup, j'ai fait... Attends. Et tu ne m'as toujours pas dit ce qu'est le bougnard ? Alors, le bougnard, alors, dedans, en fait, tu as du tarot. J'ai plus les légumes, en fait. J'ai plus du tout les légumes. Donc, tu as du tarot qu'on a mis en dessous. En fait, tu mets les feuilles de bananier et dessus, on met tous les ingrédients. Donc, tarot, ça ressemble un peu... Bref, l'igname. Donc, de l'igname. Ensuite, on a mis de la patate douce. Par-dessus, on a mis cuisse de poulet et un blanc de poulet. En fait, j'ai fait les deux, comme ça, je vois ce que ça donne. Donc, voilà, si c'est sec ou pas trop sec. Bref, voilà. Là, du coup, je ne pourrais pas prendre la température, hein, ma loulot. Voilà. Par-dessus, on a mis de la banane plantain, on a mis de la citrouille, on a mis des oignons nouveaux, on a mis du persil, du sel, du poivre et on a fini avec... On a fini avec quoi ? Avec de l'ail, en tranche. Voilà. Et donc, du coup, on a tout fermé dans les feuilles de bananier. Comme ça, du coup, ça va prendre le goût des feuilles de bananier et on a mis en dessous du papier à l'huile pour que ce soit bien, bien à l'étouffation. Voilà. Voilà, voilà. Ça, c'est le bougnat. Et bon, il le prépare différemment là-bas et tout. Mais j'ai essayé un maximum... En fait, j'ai utilisé les pierres comme eux. Enfin, voilà. J'ai essayé un maximum de faire comme eux. Et donc, Maya, la seule chose qui lui arrive à la Suisse, c'est sa chaussette. Non, c'est pas ça, les gars. Non, c'est pas ça. C'est que, bon, aujourd'hui, ouais, du coup, je vais pas... Ouais. Comment vous dites ? Ouais, j'ai pas me précipiter sur le premier venu, quoi. Ouais, c'est normal, non ? Ouais, je pense que ça va être très bon. Et du coup, en fait, donc, j'ai mis les pierres, tu sais, dans le four à chauffer à 250 et comme ça, du coup, on a posé le bougnat directement dessus. Normalement, ça se fait au barbecue. Voilà. Donc, du coup, il y a une espèce de cuisson chaude par en dessous et par-dessus, on a mis une autre pierre pour que ça aplatisse bien le truc. Maya, le plus long, c'est les cuisses de poulet. Ouais, je sais, je sais, je sais. Bon, de toute façon, si au bout d'une heure et demie, ça sera pas prêt, c'est pas grave, d'accord, les gars ? Je vais laisser cuire et puis, de toute façon, vous aurez la reçue de ça. Non, mais ça serait bien qu'on ouvre ensemble. J'aimerais bien qu'on ouvre ensemble, quand même. Donc là, je suis en train d'écraser notre pouet banane qui, lui, aussi, va partir en cuisson, d'ailleurs, on va allumer le deuxième four. Voilà. Là, c'est bon. Et le deuxième. Voilà. Hop là. C'est bon, c'est bon ? Oui ? Ben, attendez, j'attends, là, il faut qu'il se mette en route. Et donc, et ton directeur, vu qu'il me ressemble ? Hein ? Ah, il y a une zi. Là, mon directeur, ça me semble pas du tout. On n'a pas du tout comment te dire ? Je n'ai pas de... Il y a des choses, en fait, qui pensent que je ne pense absolument pas et je n'aime pas, en fait. Bon, c'est sa façon de penser et de faire, mais... Voilà, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec lui. Ouais, et puis, je pense qu'il me trouve un petit peu... un petit peu trop rentre dedans, tu crois. Ouais, parfois, je ne mets pas les femmes, en fait. Ouais, parfaite, je peux être très chiante, vous m'en rendez pas compte, non ? En fait, comme c'est pas juste, je peux être très chiante. Et donc, mais le plus long, c'est les cuisses. Ouais, ça, c'est bon, OK ? Si tu peux, Maya, mais il faudrait avoir le poulet. Alors, attends, le poulet en entier, bah, Loulou ? Le poulailler, c'est ça, tu veux dire ? Et non, alors, ma clobine, en fait, c'est des pierres que j'ai découvertes lors de mon voyage au Portugal. Pour ceux qui sont au tap de store, je suis désolée. Donc, j'avais découvert un petit boui-boui. D'accord ? Et dans ce boui-boui, il te coupait des tranches de viande très fines et il te ramenait donc la plaque, enfin, une pierre chaude qui sortait du four. Merci pour le follow, Melixi ! Ouais, merci pour le follow ! Et ensuite, tu faisais cuire ta viande directement. Bah, pendant tout le temps du repas, hein, pendant au moins un quart d'heure, un minute, la pierre était hyper chaude. Donc, j'ai regardé un petit peu sur place mais ça coûtait hyper cher et autant te dire dans les valises, c'était vachement lourd. Je me suis dit, tiens, on va aller chez Casto et donc du coup, j'ai été, donc à mon retour de voyage et c'était il y a longtemps, vraiment, il y a longtemps et j'ai été chez Casto et du coup, j'ai trouvé ça et j'ai essayé de recréer donc j'ai montré aux autres mes talents bon, c'est un peu sale parce que je n'utilise pas. Donc, c'était servi dans ça. En fait, tu mets la pierre dedans, il te ramène la plaque et tu mets ta viande par-dessus. Du coup, j'ai recréé le truc en bois, voilà, bon, ça c'était mes moments mes moments où je me posais la question de qu'est-ce que je vais faire à la place de la finance. Voilà. Donc, du coup, j'ai trouvé maîtresse. Voilà. Non, mais non, du tout. Ouais, ne pas me marier. Ouais, je suis d'accord. Mais bon, juste pour un coup d'un soir, tu vois, après une femme d'intérieur c'est parti, mes clients de nos jours, ça vaut cher. Ah, oui, merci, docte Père, merci, c'est gentil. Ouais, merci, merci. Ouais, donc le directeur, non, mais le directeur, ouais, enfin, oui, il est pas mal et tout, mais c'est vrai que je n'ai pas, tu vois, je n'ai pas, voilà. Et ça doit marcher, je n'ai pas, ok, ça doit marcher dans les deux sens, ce n'est pas parce que l'homme a soif d'amour qui doit s'arrêter à la première gorge. Oui, c'est exactement ça, je suis complètement d'accord. Écoutez, là, le poule banane va être prêt, le four est en cuisson, je vous propose, ah, mais attends, je peux utiliser ça, Vince, tiens, hop là, ah non, là, j'ai compris, c'est pas faux. C'est pas faux. Par rapport aux légumes, c'est la température la plus longue, 65, ah, ouais, ouais, je sais pas, Loulou, mais là, du coup, je t'avoue, je vais pas le... Ok, donc Paul, je pense qu'elle est chaude, on y va. On va faire revenir les oignons, j'ai pas mis de l'huile, voilà. Donc là, c'est vraiment... Les oignons, c'est pas... L'ail, on va le presser, du coup, ça, c'est pour faire notre achat de crevettes, hein. Oignons, ail, donc, il dit 5, dans la recette, il dit 5 ail, autant vous dire, je vais pas manger 5 ail, j'en ai fait que 2, hein. Je préfère encore ça que de faire du social dans mon couple, parce qu'Instagram éditeur vend des clichés de 8 femmes actives, top model. Ouais, je sais, bah ouais, c'est vrai. Ouais, grave. Ouais, grave. Ouais, donc le père, c'est clair, hein, c'est vrai, en plus, hein. Ça vend trop, et c'est pareil, en fait, du coup, ça touche les... Ouais, les enfants ou les tableaux, quoi, quand c'est... Ouais, ça vend trop de rêves, en fait, hein. Ça vend trop de rêves, et après, on est pas bien, et tout, hein, ouais, au secours, quoi. Bah, écoutez, moi, je suis contente de ne pas m'agrandir avec les réseaux sociaux, je tiens à vous le dire, quand même. L'amour, c'est tous les jours, pas un jour sur deux. Non, c'est vrai. Bah oui, bah, loulou, c'est tous les jours, bah oui. La gueule des arguments, ouais, mais il est... Ouais, c'est vrai. Mais bon, non, c'est pas ça, Yudi, c'est que... En fait, on n'a pas d'affini... Enfin, comment te dire, j'ai pas de... Sa manière de penser ne me plaît pas, en fait. Donc, je peux pas, en fait. Ouais. Puis, il y a plein de gens, hein, qui vous trouvez beaux, des top modèles et tout, enfin, mais bon, après, dès qu'il ouvre la bouche, bah, en fait, non. Ça vous arrive pas, ça ? Vous trouvez une nana super jolie, et tout, elle ouvre la bouche, et vous dites, ah bah non. Non, je sais pas. Non, ça vous arrive ? Bah oui, c'est ça, voilà. Non ! Ouais, et puis, je trouve pas... Je trouve pas efficace, quoi. Enfin, voilà. Bon, j'espère que tu ne regarderas pas ce stream, je suis désolée, je m'excuse. Je trouve pas efficace, quoi. Et ouais, je sais... Ouais, McLovin, non, du coup, non, non, pour l'instant... Bah, en fait, si je prends ça plein, j'arrête de faire des streams, et du coup, je suis pas sûre que j'ai envie de me coltiner les parents, comment te dire ? J'ai dit à les parents de ma classe, avoir tous les parents de l'école ? Non, c'est pas sûr, c'est pas sûr, c'est pas sûr. Ah, je parle de mon directeur, en fait. Je trouve pas... Ouais, voilà. Mais après, c'est sa première année, donc du coup, il faut que je sois... Mais il y a des choses, en fait, même si c'est ta première année, je suis désolée, tu vois. En fait, c'est pas ça, c'est qu'il est déchargé, il est en classe trois jours par semaine, il est déchargé le vendredi, ok, le vendredi, généralement, il fait les réunions. Et ensuite, nous, on a nos réunions le midi, ok ? Mais il y a plein de midi, et en fait, il nous donne des choses à nous à faire, alors qu'avant, c'était la directrice qui était là qui faisait. Donc, ok, moi, je veux bien, il n'y a pas de souci. Mais quand je te vois déjeuner, en fait, de 11h30, être assis en salle des maîtres de 11h30 à 13h15, en train de taper la chat, je me dis, bah écoute, t'as peut-être du temps pour faire ton travail, non ? Salut, Maxi ! Ouais, voilà. Donc, du coup, je le trouve pas efficace du tout, et puis, il nous donne plein de trucs. En fait, lui, il se décharge complètement, et c'est ça que je trouve pas... C'est pas juste, en fait. Voilà. Après, c'est déchargé que le ventre. Ouais, je sais, Yodzi, mais en fait, c'est ça que je t'ai dit. En fait, le midi, il est pratiquement tous les midis en salle des maîtres. Il est là du début à la fin du déjeuner, et moi, je me dis, moi, je suis pas là du début à la fin du déjeuner, j'ai mes cahiers à corriger. Généralement, on a les APC, vous savez, c'est des aides aux enfants. Ensuite, il faut qu'on mange en 8h. Il faut que je reprépare ma classe pour l'après-midi. Vas-y, les photocopes, je mets ça en place et tout. Enfin, tu vois, moi, je suis pas... Voilà, je suis pas... Mais lui, oui. Et bim, voilà. Non, 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 du tout. Voilà, du tout. Voilà, donc... Voilà, je trouve pas efficace, tout simplement. Efficace parce que du coup, il pourrait quand même aussi nous alléger. Enfin, voilà. Il y a des choses, il pourrait nous alléger. Non, mais en fait, il décide de nous de laisser faire parce qu'il estime qu'il est déchargé que le vendredi, quoi. Mais non, bah écoute, mon coco, tu gagnes 600 euros en plus par mois que nous. Bah vas-y, fais ton taf, quoi. Je sais pas, moi. Voilà. Bon, bah écoutez, on a notre oignon et notre ail qui reviennent. Maintenant, on va couper donc nos crevettes pour faire la chair de crevettes. Ouais, il est jeune, ouais. Ah, salut, Cosmicuseur, bah alors il s'est passé quoi ? Bah alors, encore une petite pub. Allez, bim. Ouais, non, c'est clair. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis en plus, quand tu l'entends, en fait, on croirait que c'est la fin du monde, quoi. Il y a trop de choses à faire et tout. Et ça me fait bien rire parce que c'est pas le cas, en fait. Voilà. Salut, on ne va pas tirer. Salut, Juju ! L'avenir appartient à ceux qui ont des employés et qui se lèvent tôt. Ouais, à ceux qui l'en décident, et hein, clairement. Oui, ça, je suis d'accord. Ouais, mais ça, c'est génial quand t'es patron et tout. Oh là là, mais franchement, attendez, je peux ? Non, on ne va pas refaire le long. Il se noie dans un verre. Mais non, le verre d'Ino, je ne suis pas... Enfin, voilà, bref. Si je le voyais vraiment complètement noyé, tu vois, je l'aiderais, quoi. Mais je ne le vois pas complètement noyé. Et puis, alors, il a une copine depuis trois ans. Il est très, très collé à une autre enseignante. Donc, et cette enseignante, en fait, elle est là sur l'école deux semaines sur... Bah, deux semaines, elle est là, deux semaines, elle n'est pas là. Parce que c'est une petite nouvelle, en fait, elle est à l'école, à l'université. Et bizarrement, elle vient les jours où elle vient à l'école, les jours où elle n'est pas en classe. Mais que se passe-t-il ? Voilà, donc... Et du coup, voilà, ils sont tout le temps collés. Alors, elle, il lui donne plein de conseils et tout. Et en fait, il y avait une autre petite nouvelle qui ne s'y connaissait pas forcément, en fait. Donc, lui, il donnait les conseils à elle, mais il critiquait l'autre. Et là, en fait, donc moi, je m'occupais de l'autre, en fait. Voilà, donc voilà, le gars n'est pas très juste. Le gars, il fait en fonction de ses émotions et tout. Donc, je ne trouve pas ça juste du tout. Alors que, les gars, quand on manage une équipe, il ne faut aucune émotion. Aucune, aucune, aucune. D'accord ? Si vous voulez être faire et... Voilà, faire avec tout le monde, c'est comme moi avec mes enfants. Il n'y a pas de chouchou ni rien du tout, si vous voulez être faire et que tout le monde vous kiffe. Vous faites comme moi. On ne laisse pas les émotions décider. Ouais, voilà. Mais je ne sais pas. Donc, voilà. Donc, il est un peu limite et tout. Donc, voilà. Donc, non, ce n'est pas le genre de personne qui m'intéresse, en fait. Voilà. Mac Novy, c'est ça. En fait, je vais me mettre complètement. Non, go. Non, alors, à Pardino, absolument pas. Comment te dire absolument pas ? Mais vraiment pas. Vraiment pas. Non, non. Non, non. Je laisse volontiers ma place. Oui, oui. Je t'ai dit. Je t'ai dit, à Pardino. Il faut me mériter. Luc, pour l'instant, je ne vais pas être chef d'équipe en mai, je serai froide. Ouais, c'est ça, Doc Pepper. Non, c'est ça. En fait, il ne faut pas rentrer dans les histoires des gens. Il faut vraiment être impartial, en fait. Et c'est comme ça que tu es une excellente maîtresse aussi. Quand tu ne prends pas partie pour un tel ou un tel, vous savez, parce qu'en fait, il y a des enseignants qui ont un peu leur chouchou et tout. Donc, du coup, eux, ils vont écouter ce qu'ils disent. Mais par contre, les petits chiens, ceux qui sont chuchants et tout, en fait, c'est eux, tout de suite, qui vont prendre. Alors, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Voilà. Si vous voulez gagner le respect de tous vos gamins. Voilà. Vous faites comme moi. Pas de chouchou. Impartialité, 100%. Même le chien, même s'il vous fait... Même s'il est relou. Voilà. Bon, bref. Je rigole. Oui, j'essaie, les dinovaires. Re les crevettes. Oui, monsieur Fabule, elles sont là. Elles sont en train de... Là, on a l'oignon et l'ail qui sont en train de revenir. Du coup, on va mettre nos petites crevettes. Voilà. Voilà, voilà. Et on est bon. Du coup, vous les faites pas en petites rondelles. Je ne sais pas pourquoi, mais hop là. Très bien. Ah, ça fait bizarre. Vous savez, c'est quand il y a le silence. Tu n'entends presque mon cerveau. Maya est d'accord pour qu'on puisse prendre sous son aile les stagiaires. Oui, oui, oui. Vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, si vous êtes juste, si vous consacrez le même temps à chacune, il n'y a pas de souci. Maya, super fort. Arrête, ma loulou. Surtout avec la pitié d'oise. Oui, grave. Un coup d'amour, un coup de je t'aime. C'est pas le cas de la maîtresse qui va être la seule. Ah, d'accord. Attends, attend, il y a 10, je n'ai pas compris. Nice job. Ouais, David, regarde. Attends, attends, dis-toi de coucou. Salut, David. Du coup, il y a des tongs parce que là, nous sommes à la plage. Hop là. J'ai pas... Ouais, j'ai posé le pari ou ni le maillot. Maya en deuxième épouse. Ouais, en deuxième. Ça ne me dérange pas, en fait. En première, en deuxième, en troisième, je te m'en vais. Très bien. Donc, notre achat est en cuisson. Maintenant, on va mettre les... Donc, on va mettre une cuillère à café de piment. Mais attendez. Pourquoi on s'occupe de ça ? Mais oui, c'est ça qui va partir en cuisson. Alors, attendez. Hop là. vite, vite, vite. On va mettre ça dans la feuille de bananier et ça part en cuisson parce qu'il faut que ça cuisse pour une taine de minutes. Hop. Bah oui, le four, il est allumé. Et je peins trop, en fait. Au secours. Bon, demain, je serai plus calme. Midi 24. Ouais, bah oui, c'est clair. Ça nous met de tenue de maîtresse. Oui, bah complètement. Un jour sur deux. Bah écoute, ouais, comment on veut dire ? Je ne sais pas. Je ne pense rien. Attendez, je n'ai pas assez écrasé. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, du coup, on a fait le pouet banane. Donc, on a fait revenir de l'eau. Là, je suis en train d'écraser comme si c'était une purée. Voilà. On a mis une banane, un verre d'eau et de la vanille dedans. Et là, maintenant, on va passer ça au four. Et quand ça sortira du four, du coup, on versera du lait de coco. À quel moment on met le sucre ? Ah oui, c'est ça. Là, il faut que je mette la... Ok. Attends, on va prendre... Je vais m'activer, là. Hop là. Au moins qu'il y ait ça qu'il soit prêt parce qu'imaginez, le bouillard, il n'est pas prêt. Ça serait cool, non ? Ok. Ah là, pour les crevettes, du coup, c'est pas bon. C'est ce que je viens de faire. Et en plus, j'ai fait une connerie parce que les crevettes, on les met à la fin. Qu'est-ce qui vient de me mettre un coup de stress, là ? Parce que normalement, les crevettes, je ne devais pas les mettre tout de suite. Monsieur Fabuleux, je crois que c'est toi qui vient de me mettre un coup de stress. Non, tu ne m'as pas dit qu'on cuisine. Et les crevettes ? Oui, les crevettes sont prêtes. Oui, c'est ça. Bah, du coup, voilà. Je n'ai pas fait la recette dans l'ordre. Oui, non, c'est pas fake. Ce sera très bon. Donc, j'ai envie de la plaque. Je ne veux pas que les crevettes soient trop cuites. Oui, c'est à la fin. Si, si, on va mettre du sucre Yodzi et la fécule de manioc. Ouais, je vous montre ça. Donc, du coup, nous allons avoir aussi du manioc pour le dessert. Bon, c'est une fécule, comme le maïs et tout. On va mettre ça là-dedans. Je vais mettre une cuillère à soupe. Parce qu'il y a des cales aussi. Donc, le manioc aussi, très présent sur mine. Ça gère un... Ouais, voilà, c'est ça. Bah, après, du coup, ça donne des perspectives, quoi. Enfin, ça donne de... Ça change, quoi. S'il y en a qui aiment bien changer. Ok, donc, c'est bon. On a mis notre fécule. C'est les farines de manioc. C'est pas fécule. Qu'est-ce que je raconte ? Hop. Attendez, parce que là, je suis stressée. Ça y est. Je fais n'importe quoi. Très bien. On a mis la fécule. On va mettre le... Le sucre. Ah non, ça part du sucre. Il faut mettre du sucre. Très bien. Mais très bien. Donc, c'est bon. Ça part. Par contre, j'ai le goût d'ail. Donc, attendez. Je vais pas prendre la banane avec la rive. Je fais un apéro mojito. Ouais, Valdarion, yes. Apéro, grave. Fécule, ce monde a toujours fait rire. Ah oui, c'est la fécule. Ah, pourquoi ça te fait rire ? Très bien. Donc là, en fait, du coup, on va prendre notre thé. Je vous le montre. Voilà. Donc, banane écrasée. On a mis la fécule. Et maintenant, ça va aller cuire au four. Et par-dessus... Attendez, il faut qu'on essaye de faire un petit rectangle. Parce qu'après, ça se découpe en carrés. Et on met du lait de coco. Et du sucre. Donc, notre super sucre. Zéro calories. Et riz tritol. Et sucre naturel. Voilà. Petite pub au passage. Elle va avoir du frelons diatique. Mais là, ça arrive. Non, c'est bon là. Non, je vous dis, les frelons, c'était de l'autre côté. C'était, mon dieu, horrible. Je me tape. Ouais, donc la semaine prochaine. Si la semaine prochaine, on fait les un an. J'ai une super idée pour les un an. Ça y est, c'est bon. C'est fixé. Ça y est, c'est fixé. C'est fixé. C'est fixé. Hop. Et ça va cuire en feuille de bananier. Toujours. Et prends une équerre. Attends, pourquoi ? Ouais, pour le deuxième souffle. Ouais, c'est ça, d'avis. Du coup, j'ai eu un petit coup de pression. Je sais pas, il y a des mots comme ça qui me font rire. Ah oui, il y a des mots que tu sais que je kiffe comme le kraken et des trucs comme ça. Ouais, c'est vrai. Il y a des mots qui font ça. Alors, on va le fermer. Hop. Je vais prendre une deuxième feuille comme ça. Hop, ça sera bien, bien. Ça va être tout joli, regardez. Ça fait comme les lampes basses. Vous avez les... Ouais, c'est ça. Les lampes basses. Ouais, c'était les lampes basses. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est joli, hein. Serre Ludomane. Ça y est. Rétripe. Ah, donc c'est bon. C'est bon, les gars. Il connaît le... Le type de chêne, en fait. Sur lequel il est tombé. Et Rétripe. Ok. Alors, attendez. Hop. Très bien. Donc, je vais le re-remballer. Je vous montre. En fait, c'est trop joli. Je trouve ça trop beau. Écoutez, franchement, c'est trop beau. L'effet de banalier, je tiens à vous dire que normalement, chez les Asiatiques, c'est 2 euros le... Et vous pouvez cuire plein de trucs dedans. On avait fait plein de trucs et à chaque fois, je vous promets, je n'étais pas déçue. Ça apporte un petit truc. Alors, attendez. Ça va essayer, on va faire l'autre côté. Et pas les lampes basses. Ouais, non, c'était les lampes basses. Tu sais, quand on avait fait le stream sur le Seigneur des Anneaux ? D'ailleurs, les gars, il m'arrive des trucs bizarres. Pourriez-vous m'expliquer, s'il vous plaît ? Seigneur des Anneaux, j'ai eu 100 vues. Sur YouTube, c'est bizarre, non ? Ouais, j'ai trouvé ça trop bizarre. D'habitude, j'ai 3-4 vues. Voilà. Bon, bah écoutez, notre Pouet Banane... Ouais, t'as vu, j'ai pas compris, Yodi. Donc du coup, j'ai été choquée. Et pareil, il m'est arrivé pareil... Ah, c'est le référencement ? Il y a des fans pour ce... Ouais, ouais, je sais pas. Bah écoutez, et il m'est arrivé la même chose avec le Célano sur... Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et pareil, il m'est arrivé la même chose avec le poisson en croûte. Donc, d'où ton poisson en croûte, pour l'instant, je crois qu'il y a 98 vues, et je me suis dit, ouah, mais que se passe-t-il, hein ? Vous m'entendez, c'est très bien. Voilà. Très bien, bah écoutez, notre Pouet Banane, la fin en cuisson. Hop, tu viens, là. Voilà. Et on va attendre... Bah, allez, ok Google ! De toute façon, ça crame pas, ça, hein. Salut Kuzike, comment ça va ? Ouais, on part bientôt à Guadeloupe. Faut que je te dise quand est-ce que j'ai programmé. Je sais plus quand. Et j'ai vu 700 vues, certains de mes premières musiques YouTube, super nœuds. Ouais, t'as vu ? Ouais, c'est bizarre, hein. Donc, je pense qu'il doit y avoir des bugs, en fait. Des bugs par moment. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, merci, bah, Loulou ! Merci. Je vous disais, j'allais faire un best-of tous les mois, mais laisser tomber, en fait. Ça me prend trop de temps, en fait. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Ou alors, j'arrête de bosser. J'arrête de bosser, je fais que des streams, je fais que ça, je suis tout nickel, mais je n'ai pas le temps. Absolument pas. Je peux pas. J'y arrive pas. La cuisine de Smog. Ouais, qui a tout cramé. Non, non, attends, c'était bien, le Seigneur des Anneaux. Le petit dessert, il était trop bien. Sur best-of. Ouais, c'est ça, best-of, je voulais en faire un par mois, mais je pense qu'on va faire peut-être un par vacances. La fille qui a des objectifs de malade, mais qu'en fait, du coup, sinon, je suis morte, quoi. Voilà, j'essaye, Yodi, mais du coup, j'ai pas de sous, en fait. J'ai plus de 20 000 vues sur une vidéo thaïlandaise que j'ai upload. Est-ce que j'ai une... Non, j'ai pas. Je viens de comprendre. Il me faudrait, vous savez, la touche où il y a la lumière, en fait, c'est monté direct au cerveau, j'ai compris. Peux-tu augmenter les trucs possibles avec tes points de chaîne ? Ouais, alors, j'ai réfléchi, hein, Rince, j'ai réfléchi à des nouveaux petits trucs. Voilà, bref. Ouais, ça fait trop de... Ouais, j'essaye, Yodi, mais... Je suis à combien de vues pour nouveaux et best-of ? Ah, ben, nous, ceux-là, ceux-là, quand même, je pense que je suis à une cinquantaine ou je suis plus, 60, un truc comme ça. Ouais, ceux-là, oui, ceux-là, ils sont vus un petit peu plus... Tardons ! Non, et puis, c'est les vidéos de sport aussi, ben, du coup, les vidéos de sport, je fais des personnes, ouais, mais j'ai 100 vues, c'est pareil. Pourtant, c'est pas non plus, là. Bon, je cherche pas à comprendre si vous avez vu, j'ai pas le temps. Mais, du coup, ça me fait, voilà, au moins, c'est YouTube, j'ai mes vidéos qui restent et tout, quelque part, parce que sur l'ordinateur, autant vous dire, je peux pas stocker, parce que les choses stockent, en fait, ils se sont assoufflés quand on en a l'âme. Voilà, on m'en s'est stocké quelque part, et on a des super souvenirs, quoi. Dans 10 ans, j'irai voir mes vidéos, en disant, oh là là, regarde ce que t'as fait, et tout. Ouais, ça va, Kiziké, merci beaucoup. Ouais, ça va, ouais, ouais, ça va. Nickel, nickel. Donc là, du coup, j'ai mis le bougnin, le bougnin de Nouvelle-Calédonie, on a utilisé, on a utilisé, attends, il est là, il est énorme, il est là. On a utilisé, ça sent super bon, ça sent trop bon, du tarot, on a mis de la patette douce, on a mis de l'igname, on a mis du poulet, donc il y a aussi, attends, attends, la banane plantain, il y a des oignons verts et tout, enfin voilà. Donc le bougnin est en, le bougnin de Nouvelle-Calédonie est en place, il y a le pouet banane pour les desserts, qui est aussi au four, on l'attend, et là, on va faire la chair de crevettes. Voilà, et donc, ça veut dire que ça marche. Bah, loulou, d'accord, ouais, j'ai, ouais, oui, oui, exactement, ouais, merci, bah, loulou, c'est gentil, ouais. Et pense à ce que les gens vont taper dans la recherche, c'est pour ça que t'as plus ou moins de vues. Ah, d'accord, ok, ok, d'accord. Ouais, mais à Bardino, je peux pas, tu sais, entre YouTube, Instagram, Discord, préparer les streams, la classe, et si, et ça, je vous promets les gars, je suis claquée. Ouais, mettre les vidéos sur YouTube, non, mais laissez tomber, quoi. Pense, et donc, des personnes cherchent, ouais, c'est ça, pour les séances de sport, exactement, alors qu'ils vont pouvoir effleurer la perfection. Merci, Ok, les gars, donc du coup, nous avons terminé, on va reprendre notre achat, cette fois-ci, tant pis, ça sera pas dans l'ordre, nous avons déjà mis nos crevettes, ça m'ennuie, d'ailleurs, ça m'ennuie, ça m'ennuie, est-ce que je les récupère pas, quoi, parce que sinon, elles vont être trop cuites, parce qu'en fait, les épices, elles doivent revenir, je vais les récupérer, je vais les récupérer, parce que sinon, ça sera trop cuit, ouais, alors tant pis, la vie qui récupère, demande, ouais, c'est ça, bah, loulou, exactement, ou sinon, les gars, c'est ce que je vous disais, pouvez-vous, voilà, me faire que j'ai des journées de 48 heures, et là, y'a pas de soucis, y'a pas de soucis, quoi, et attendez, heureusement, je dors pas beaucoup, parce que si j'étais une grosse dormeuse, je vois pas comment je pourrais faire tout ça, ouais, et merci, ah, j'ai pas vu pour le follow, merci Bigfoot, j'ai pas vu, même si j'aimerais bien faire des best-of-stream, ouais, pourquoi, ouais, bah oui, c'est clair, alors attends, j'ai pas vu, merci pour le follow, Rubo, ouais, merci pour le follow, mais non, c'est des follow que je vois pas, ouais, ok, bah écoutez, ouais, merci, je sais pas pourquoi, attendez, je vais lire le son, ah bah oui, attendez, je vais vous remonter, c'est le prochain, comme je dis à mes élèves, quand on dit, et donc, et pour un autre planète, c'est bientôt, ouais, je sais, monsieur Fabuleux, ouais, grave, ouais, oui, c'est bientôt les vacances, heureusement, 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 et puis, y'a pas que pour nous, et puis les gamins, vous savez, ils sont un peu comme les adultes, quand vous voyez tout le temps, les mêmes gueules, tous les jours, s'il vous plaît, les vacances, et je vous promets, je pense qu'ils, là, ils ont marre de se voir, ils veulent que, ouais, je pense qu'une petite pause de deux semaines, où ils se voient plus, je pense qu'ils seront très bien, très bien, très bien, bon, bah écoutez, j'ai récupéré, je récupère un peu, hop, voilà, ouais, parce qu'après, ça sera trop cuit, et puis les crevettes trop cuites, c'est pas bon, donc vous imaginez, une maille, dans votre vie, tu ne peux pas te poser deux minutes, ah, Yodzi, ouais, j'avoue que, ouais, j'avoue que, bah, c'est vrai que c'est plutôt rempli, de toute façon, je me lève à 5h30, je suis partie, il est 7h, je rentre, bah je rentre, je fais des street, en tout cas pour les soirs, les autres soirs, bah je vais faire le ménage, je vais faire les courses, ouais, j'ai pas le temps, en fait, je suis dans tous les sens, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça allait déjà bonne démonia, je suis un surdoué, ah oui, mon squat ce midi, oui, j'ai mon petit Hélène, qui est surdoué, il est bien confirmé par la psy, et tout, je suis très contente pour lui, et du coup, apparemment, ça serait dans, ouais, chez lui, où c'est pas très positif, il se passe des choses qui sont pas très bien, bref, voilà, donc j'ai récupéré nos crevettes, ok, on reprend, attention, les oreilles avec ma, attends, avec ma hierte, de quoi, de quoi, j'ai pas compris, monsieur Fabuleux, attendez-moi, ouais, ça lit ça, ouais, ça va, un surdoué, ouais, mais on s'éclate trop, mais on s'éclate trop, moi aussi, on s'éclate trop, il y a que des surdoués ici, ouais, les petits trésors, regarde, alors on va mettre, donc, une feuille de laurier, nous allons mettre du cumin, une feuille de laurier, mais juste un petit peu, en fait, c'est juste le goût, c'est ça, ouais, c'est ça, hop, on va mettre un petit peu de thym, voilà, donc là, on va partir sur du curry, et du cumin, donc le cumin, on va l'écraser, donc je vous rappelle que pour vos épices, achetez-les, achetez-les, achetez-les en graines, entières, dès que vous pouvez, alors go, ouais, c'est ça, bébé au taf, elle te fait un bon repos, ouais, c'est ça, mais grave, voilà, donc moi, c'est des graines entières, et du coup, j'en ai un petit peu trop mis, et voilà, vous les écrasez, parce que celles que vous avez dans le commerce, si c'est déjà moulu, en fait, généralement, c'est pas les bons trucs, Maya, dans votre vie, attention les oreilles, elle parle tout le temps, non, mais je suis fabuleux, justement, je parle tout le temps avec vous, là, tu sais que je suis au calme, jusqu'à, jusqu'à demain matin, ouais, j'y arrive pas à dormir, en fait, j'ai tellement de choses, je pense que, tu vois, c'est ça qui perturbe un peu mon sommeil, c'est que j'ai tellement de choses à penser, à faire, que du coup, le sommeil, depuis un an, depuis que je stream, c'est un petit peu, voilà, je pense que, voilà, il y a trop de choses dans la tête, c'est pour ça, il faut que je parte en vacances, en fait, j'oublie tout, j'oublie tout, j'oublie tout, mais non, en plus, le pire, c'est que je sais que si je pars en vacances, je ferai des streams avec vous, c'est ça le pire, ok, alors, du coup, on met le thym, voilà, et puis voilà, c'est tout, bah oui, et on va mettre notre purée de piment, donc le cumin, c'est bon, un petit peu de curry, purée de piment, attendez, si je pars sur une île, faudra trop que je me la pète, comme d'elle, ouais, pourquoi elle parle beaucoup, oui, c'est ça, le dernier, exactement, voilà, bon, bah écoutez, ce petit mélange de dépices, ça sent super bon, on va mettre juste un tout petit peu de curry, c'est pas non plus ma préférée, mon épice préférée, ouais, il y a plein de trucs dedans et tout, c'est pas mon truc préféré, ça sent super bon le cumin, et le cumin, je kiffe, donc les streams de campagne, ouais, déjà, bah oui, déjà, je vous prends avec moi à la campagne, la semaine prochaine, ouais, 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 une sorte de thalassa, grave, non, vous savez, je branche, je fais live, et puis je vous montre la mer et tout, non, Yudy, t'inquiète, non, ça me plaît, j'adore être avec vous, merci, Rippo, pour le follow, mais non, Yudy, en fait, je kiffe être avec vous, donc du coup, après, il faut que je gère, tu sais, bon, là, je suis repassée à 5 streams, la semaine dernière et cette semaine, là, faut que j'arrête, en fait, j'étais à 4, je trouve que c'était bien, donc la semaine prochaine, je pense que je vais faire 4 streams, voilà, voilà, il faut juste que je mets régulièrement, en fait, ouais, voilà, c'est ça, et ils attendent ton plan de Nouvelle-Calédie, ouais, c'est clair, monsieur, fabuleux, du coup, attendez, on attend, juste, on attend une minute, je vais mettre les crevettes, par contre, je ne comprends pas, parce qu'il n'y a pas de jus, en fait, ouais, bon, écoutez, je mets les crevettes, par contre, je vais mettre un petit peu d'eau, parce que les épis, je n'aime pas trop quand ça crame, voilà, et ça sent super bon, ouais, ça sent bon, je n'ai pas pété, c'est juste mon entier, je tiens à préciser, et donc, ouais, 4, ouais, je pense, bah Loulou, je vais, exactement, ouais, 4, exactement, bah après, en fait, c'est espacé, tu vois, cette panthère, ah, tu l'as vu, chef Giam, ouais, complètement, ouais, on va l'envoyer un coulantin, avec son sac derrière, ouais, en plus, moi, je n'aime pas, je suis obligée de manger, quoi, non, moi, j'irai chercher le poisson, j'irai chercher le poisson, si vous avez confiance, et si vous pensez, voilà, et bah, écoutez, on est bon, je vais faire un petit, petit point rangement, ah, vous avez vu, il n'y a pas eu de vaisselle, et franchement, je suis trop contente, c'est trop bien les streams comme ça, et quand on peut se déplacer, j'aurais une chose à te proposer, ah, c'est vrai, Yudzi, ok, et on fait de son mieux, 6 minutes avant midi, ah, oui, attention, attention, on va lancer les pop-up, ouais, merci, merci, du coup, on va lancer les pop-up, arrêtez les gars, j'aurai pas de me faire des pop-up, faut que j'arrête, faut que j'arrête, faut que j'arrête, mais du coup, vu que je ne grossis pas, je me dis, je peux continuer à manger des pop-corn, ouais, donc du coup, je ne sais pas, vas-y, il faut que je grossisse d'un coup, et comme ça, du coup, j'arrêterai de bouffer tout le temps des pop-corn, hier soir, j'avais mon bol devant Badlands, ça y est, j'ai commencé la saison 3, et ouais, et donc du coup, j'ai mon bol de pop-corn, comme, bah, comme tu me saoules, ouais, j'ai ça, Yudzi, ouais, alors, Yudzi, je marche beaucoup, je marche beaucoup, ouais, ça marche, Rims, ouais, déjeuner bien, demain, demain, si tu veux venir, si tu veux passer, demain, on fait cuisine au foin, il va y avoir du foin de partout, dans tous les sens, et bébé demande quand il mange, ouais, bientôt là, là c'est bon, ça va être prêt, attendez, je fais ça, je vais faire mes pop-up, j'appuie, voilà, bon, j'appuie sur la touche, mais du coup, vous avez la glutine maintenant, ouais, c'est tout, bon, allez, bon, la chambre est prête, je vais vous montrer ça, les petits pop-up partent en cuisson, et notre achare de légumes, ça donne ça, franchement, ça sent trop bon, ça sent super bon, attendez, je vous montre ça, voilà, donc c'est juste oignon, ail, on a mis des épices, des petites crevettes, et voilà, gros fait, non, du tout, là, on est bien, regardez comme c'est joli, ouais, c'est trop beau, alors, on va mettre ça, et ça sent super bon, on va vous dire que ça sent super bon, on va mettre ça dans un petit pôle, un petit pôle qui me rappelle les îles, alors, est-ce que j'ai ça ? Je ne pense pas, gros fait en prédiction, non, bah, loulou, j'espère pas, après, c'est vrai qu'ils disent, on fait tout, moi, j'ai ma casserole, donc, écoute, on verra, après, j'ai trouvé une autre façon de faire le foie, en fait, de fumer le foie, après, du lait frais, ouais, je sais, derrière, Maya, tu ne mets rien avec ton maïs, avec mon maïs, Yodzi, non, je ne mets rien du tout, tu ne mets pas du, rien du tout, rien du tout, et bah, je te montrerai, et du coup, ça fait pop, 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 et voilà, et du coup, il n'y a pas de matière grasse, il n'y a rien, nickel, nickel, je mets du sel, après, et attention, il faut ce sel, qui est un petit peu plus gros, parce que le sel fin, il ne va pas accrocher au pop-up, attends, c'est l'expérience qui parle, par contre, celui-ci qui est plutôt épais, en fait, il va accrocher de fou, bon, tu vas voir, il y en a plein, je ne sais pas, je ne m'en répète, mais tout le sel qui redescend en bas, mais en fait, tu en mets un petit peu et tout, et c'est bon, ouais, c'est nickel, ouais, oui, la phrase entière, attends, d'accord, lis la phrase entière, Maya, tu ne mets rien avec ton maïs, si, oui, gros fain en prédiction, feu égale fain, ah non, en plus, tu mets point d'interrogation, non, normalement, ça devrait être bon, c'est la phrase de mes chips, bon, écoutez, des îles, des îles, qu'est-ce que j'ai sorti, ouais, ça fait un peu île, allez, attends, t'as fait, ah, t'as fait, quand même, ouais, alors, attendez, on va mettre notre achart de crevettes, voilà, donc, ceux qui nous rejoignent, du coup, c'est très difficile de trouver les ingrédients de l'île de Nouvelle-Calédonie, voilà, donc, du coup, j'ai vraiment fait le bouillard qui est calédonien, et le reste, donc, c'est un peu les îles à côté, donc, on a fait Tahiti, et le pouillard banane est très mangé en Nouvelle-Calédonie, c'est pour ça que j'ai fait, j'ai fait ça pour le dessert, et du coup, ça vient de Tahiti, mais en tout cas, ils kiffent, les Calédoniens kiffent le pouillard banane, voilà, ça fait le, en tout cas, il faut le manger, si vous voulez en Nouvelle-Calédonie, le pouillard banane est recommandé, donc, du coup, c'est bon, ça reste dans les spécialités à goûter, ça fait graisse, ah ouais, ouais, j'ai pas les îles, bon, mais écoutez, j'ai pas les îles, ouais, c'est, ah, attendez, si, si, attendez, mais oui, attendez, ça serait plus des acides colorés et tout, non ? attendez, hop, euh, ouais, celle-ci, non, ça c'est bleu, jaune, 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 non, mes petits bolles, là, qui font vraiment, ils sont de l'autre côté, ouais, il y a des îles en graisse, ouais, merci, non, du coup, on va mettre ça dans le jaune, allez, je vais essayer de, ouais, de faire ça un petit peu, ouais, c'est pas grave, de toute façon, je suis pas la spécialiste des photos, hop, je sais juste que ça va être très bon, mais dans un bol, c'était peut-être un petit peu plus joli, bon, c'est pas grave, hop, c'est pas grave, ah, l'exotisme, oui, voilà, c'est ça, donc j'ai mis du jaune, et du coup, on va mettre un petit peu de persil vert par-dessus, est-ce qu'on met du persil, ou est-ce qu'on met des amis en oeuvre, tiens, non, on va mettre du persil parce que c'est pas ma recette, tu as tout ça, c'est avec les bons, bah, loulou, ouais, alors complètement, ça dépend de tout ça, tu parles des assiettes, tu fais prof et tu n'es pas sous le photographe, oui, voilà, c'est ça, mais il y a un moment où je veux, mais j'en viens, attends, on verra pour tout ça aussi, voilà, comme ça, on va se mettre un petit peu de verre, un petit peu de verdure, voilà, ça va faire plus joli, ouais, très bien, très bien, très bien, du coup, on avait mis quoi, on avait mis des oignons, de l'ail, du cumin, merci pour le follow, merci, merci Spoutnik, ouais, Spoutnik, salut, ça va, c'est la cuisine que t'aimes bien, ouais, bah écoute, bienvenue sur la chaîne, ah, à qui, à qui, à qui, mais j'ai fini, tout après, quoi que non, on récupère notre couet, le couet balade, allez, viens, je regarde, s'il est assez cuit, bon, les fèves baladiers, c'est con, j'ai tout éconjéré, alors qu'au final, j'ai pas tout utilisé, oh, une fusée, attends, de quoi, bim, ouais, bah oui, c'est clair, si, si, c'est fini, hein, attendez les gars, là, on est juste dans la présentation, le, non, non, enfin, encore de la cuisson, non, mais écoutez, c'est plutôt pas mal, non, non, bah écoutez, je vous montre, du coup, est-ce que je prends la photo, comme ça, déjà fermée, et après, ce qu'il y a à l'intérieur, ou voilà, peut-être pas, attendez, voilà, donc c'est ici, c'est pas fini, arrête, salut Spoutnik, ouais, tu débarques, ouais, bah écoute, bienvenue, écoute, aujourd'hui, c'est Nouvelle-Calédonie, donc je fais une cuisine plutôt ici, en règle générale, et il y a des cheat meals, des super cheat meals, voilà, donc ça, c'est notre pouet banal, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le couper, ouais, mais je parle trop, j'ai bien, ouais, donc ça, on va le couper, et on va faire des petits carrés, alors, attendez, hop, et dessus, en fait, on va venir mettre du sucre, attends Maya, mange et après, ouais, tu prends la photo, bah non, je peux pas, généralement arrêtez, parce que ça arrive, donc là, je mets du sucre, et on va mettre du lait de coco, voilà, ça c'est le petit dessert, je vais le laisser comme ça, je trouve ça trop joli, bon ça, c'est le petit dessert, qui a vomi, arrêtez, mais non, c'est pas dans la peau de banane, mais non, c'est parti en cuisson, voilà, attendez, du coup, je vais verser, attendez, je verse le coco, je vous montre, et après, je vais laisser refroidir, ah, ciseaux s'il vous plaît, là, alors, je viens de voir ça, qu'est-ce que ça fout là, en fait, je crois que ça devait être là-dedans, dans la charme, au secours, voilà, donc du coup, vous avez le pouet banane, voilà, nous avons le pouet banane, elle est trop speed, non, non, c'est bon, là je suis bien, Doc Pepper, alors, attendez, on va garder ça là, je vais laisser que ça s'absorbe un peu, et voilà, nous avons notre dessert qui est prêt, recette revisité, non, du coup, bah ouais, du coup, il manque juste le gérin, bon, bah écoutez, c'est pas grave, voilà, nous avons le pouet banane, de Tahiti, et qui est très très mangé, en Nouvelle-Calédonie, voilà, donc pour ceux qui nous rejoignent, du coup, il y a de la banane, il y a de la vanille, il y a de la fécule de manioc, je sens la sieste à 14, ouais, mais écoute, moi aussi, une photo et tu goûtes, ouais, un plat, du coup, ouais, je garde ça, on a les pop-up qui sont prêts, on va chercher le bouillard, allez, on va chercher le bouillard, bon, bah du coup, ouais, je pensais qu'il allait avoir tout le temps, mais il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, et donc, oublie, ouais, je sais, j'oublie la tomate, alors j'oublie une tomate, dans le bouillard, et j'ai oublié le gingembre, dans la chair de crevettes, génial, non ? Elle ne goûte jamais, non, je ne goûte pas, ouais, ouais, ça dépend, comme que, là du coup, quand vous m'imposez vraiment un ingrédient qui est un peu dégueu, je le goûte avec vous, je vous fais au moins cet honneur-là, mais là du coup, c'est ma, voilà, donc c'est recette que j'ai dessinée, donc du coup, voilà, je ne vous dirai pas, quand vous êtes bon ou pas, non, parce que là je vais goûter et tout, et voilà, je n'ai pas encore pris mes pop-ups, c'est mes pop-ups que je prends en premier, et donc, et voilà, poisson rouge, attends, non, poisson rouge, dans le dessert, je pense que j'ai rien oublié, de la vanille, non, c'est bon, du lait de coco, du sucre, de la fût, de la banane, non, je n'ai rien oublié, voilà, au moins, nous avons le dessert qui est complet, voilà, alors, attendez, on y va, on regarde ce que ça donne, bon, on regardera, et du coup, on regarde ensemble, allez, 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 on va chercher la bête, attendez, on va faire des pop-ups, ça finit, voilà, allez, c'est bon, ils sont prêts, et on va chercher le plat, par contre, du coup, il faut vraiment de la place, hop, et mesdames et messieurs, vous allez voir le bougnat, le bougnat calédonien, monstrueux, alors, déjà on va enlever, ouais, voilà, c'est ça, j'ai mis la plaque d'un côté, donc voilà, ce qu'il en gère, j'ai mis des pierres chaudes dedans, et une au-dessus, je devais en mettre plus, mais j'avais pas de place, alors, du coup, toi, tu viens là, un deuxième tour, je fais le truc de malade, le truc, il est énorme, vous voyez pas, attendez, je ramène, je ramène, et nous avons mis que, nous avons mis qu'une patate douce, ouais, attendez, on a mis une patate douce, la moitié d'un tarot, mais du plus petit tarot que j'ai trouvé, banane plantain, voilà, le truc, il est juste énorme, il est énorme, attendez, hop là, là, c'est bon, vous l'avez, vous avez vu le truc, hein, donc je vous propose de, ouais, ah, t'as vu les muscles, c'est vrai, bah Loulou, tu les as vus ? oui, trop stressant, le truc en équilibre, non, vous inquiétez pas, tout va bien, voilà, donc ça a cru dans notre feuille de bananier, donc en dessous, je vous ai dit, on avait mis les pierres là, pour que ça fasse un peu, bah comme eux, en fait, ils mettent ça sur des pierres blanches, donc on va le retourner, ouais, je sais pas, j'ai trop peur, allez, on retourne, ah non, parce qu'il y a plein de vapeur, et que c'est chaud, alors, on va prendre ça, mais ouais, c'est chaud en fait, magique, attendez, attendez les gars, on y va, on y va, on y va, on le retourne, un, deux, oui, non, mais c'est clair, attendez, un, deux, trois, voilà, donc du coup, nous avons accès, mais le torchon, il est bloqué là, très bien, nous avons accès à la partie, où nous avons mis le papier sulfure, on ouvre, bon, je vous prends avec moi, ouais, on ouvre ensemble, le parpaing, non, mais c'est clair là, on va regarder juste si c'est cuit, je pense que, on va regarder les légumes et tout, le truc, il est juste énorme, donc pour ceux qui nous jettent, c'est de, voilà, c'est de la feuille de bananier, voilà, on a fister, on a bien fister pour que ça cuisse, pour que ça cuit, comment on appelle ça, à l'étouffée, voilà, alors, attendez, je fais comment, j'ouvre par là, ouais, parce qu'en fait, je voudrais le garder en entier, vas-y, prends-nous, ouais, déballage du colis, non, mais c'est clair, le truc, il est énorme, je le prends en photo, attendez, je vais l'ouvrir, par contre, du coup, c'est l'autre côté où je peux ouvrir, oh là là, j'ai pas fait ça comme il fallait, attendez, on va relever ça, au pire, je remettrai juste du papier à nu, le but étant de vérifier si c'est cuit, ça sent super bon, on déballe, on déballe, allez, ça y est encore, ah, c'est chaud, très bien, alors, attendez, je vais mettre un couteau, je vais regarder si c'est cuit, le poulet, il est pas cuit, non, le poulet n'est pas cuit, là, c'est hyper fondant, attendez, on va y aller par étape, on y va, on y va par étape, on va regarder déjà, on va regarder dans le tarot, le tarot, c'est ce que vous voyez ici, alors, il est cuit, il est hyper fondant, attendez, attendez, mais là c'est clair, je sais pas, il y en a pour combien là, ensuite, donc là, c'est toujours le tarot, il est cuit, nous avons là, ça c'est l'igname, il est cuit, et la cuisse, écoutez, on va regarder pour la cuisse, voilà, ça ressemble à ça, je pense qu'il faut encore un petit peu de cuisson, alors, si elle est un petit peu foncée, c'est parce que c'est fermier, il fallait peut-être poêler, non, du tout, monsieur fabuleux, c'est comme ça qu'ils l'ont fait, ben eux, ils font ça au barbec, donc je pense que je vais remettre, allez, un petit quart d'heure, voilà, le temps de prendre mon petit apéritif, pour le week-end, mon petit verre de vin, avec mes pop-up, et puis ça sera prêt, après du coup, il y a un autre blanc à l'intérieur, voilà, de toute façon, les bananes c'est bon, en tout cas, les légumes sont prêts, voilà, je vais refermer, on va mettre ça encore un quart d'heure en cuisson, ouais, vous barrez pas, s'il vous plaît, bon, ben écoutez, c'est plutôt sympa, non ? Ouais, c'est trop bien, bon, là, j'ai ça qui se barre, attendez, hop, elle va se déchirer la tête, non, non, Yudi, non, je vais pas me déchirer la tête ce soir, non, bon, j'en sais rien, petit oui, oui, ouais, c'est ça, petit oui, donc là, je pense que, du coup, ça repart en cuisson, allez, encore un petit quart d'heure, parce que du coup, on va commencer à mettre quoi en cuisson, ouais, il faut une heure et demie, je sais pas si ça fait une heure et demie, les légumes, ils vont être fondants et tout, mais laissez tomber, ça va être super bon, ouais, ça va être, je pense que ça va être top top, hop, voilà, et donc, grosse fiesta, non, ça va, on va essayer d'être en forme pour le titre de demain quand même, non, la seule fois où, attend, attendez, je crois qu'il y a une fois où j'étais à l'Ouest, je sais plus à quel stream, mais c'était un dimanche, mais c'était il y a longtemps, il y a longtemps, il y a longtemps, ben non, maintenant, j'essaye d'être sérieux, c'est comme, je suis maîtresse, je vais pas arriver bourrée à l'école, hop, ah, tiens, d'ailleurs, on n'a même pas parlé du repas de fin d'année, la semaine prochaine, tiens, bon, ben voilà, voilà, efficacité, efficacité, c'est toujours moi qui lance les bonnes idées, la fille, quoi, il y a, t'as encore trois places, je te dis, ouais, tu ramènes l'apéro, ben loulou, ouais, mais je veux bien, tu peux me ramener un petit bout, c'est lardon, là, t'as pas très me fumé, là, je veux bien, ouais, et un verre de vin, tout dépend de la taille, oui, c'est vrai, donc il est là, il est là, mais je vous rappelle, les gars, que je n'en mets que jusque là, donc ça fait vraiment juste un petit peu, c'est pas beaucoup, voilà, bon, ben écoutez, on se retrouve demain, je vais remettre ça au four, attendez, il faut juste que je récupère le torchon, hop, voilà, attendez, ça se récupère, bon, c'est pas grave, c'est pour le dernier quart d'heure, déjà, ça vient de plus aller tout fait, je suis contente, vraiment, je suis vraiment contente, là, et du coup, les pierres, Vince, c'est toi qui m'as fait penser, donc merci, parce que là, à la fois, j'y ai pensé pour ce plat-là, pour les pierres, merci, et du coup, pour le chocolat, pour le chocolat, oui, très bien, on y va, on y va, on y va, parce qu'elles étaient enfouies, là, elles sont pas du tout visibles, elles sont pas dans la main vue, allez, c'est parti, un petit quart d'heure, go, trop beau, trop beau, bon, ben écoutez, une nouvelle chaleur, nouvelle Calédonie, je vous dirai, ben les élevés, attends, je passe, je passe de chercher, non, mais il faudrait trop qu'on se fasse un truc, il faudrait, les élevés arrivent bien, ils bouillent en cours, alors, ça dépend, ben loulou, c'est l'université, ouais, mais en vrai, mes petits, non, mes petits, ça va, elle boit dans un vase, non, du tout, c'est un verre de vin, mais c'est un gros verre de vin, encore, ouais, du coup, et je vous rappelle que les verres de champagne, n'oubliez pas, on ne déguste pas dans une flûte, le champagne, c'est comme dans les verres à vin, voilà, sinon, vous avez toutes les bulles qui partent, et vous savez, c'était les anciens verres, ils étaient comme ça, et bien ouverts, et bon, en fait, c'est toutes les bulles qui se barrent, donc, voilà, donc, petite chose, si vous ne savez pas, ça, je l'ai appris quand j'avais fait ma dégustation de champagne, sous Hélène, arrête d'accéper, c'est la seule sûrement qu'on me donnait, quand j'étais, ouais, quand j'étais en école, mais j'avais une copine, en fait, avec qui, ouais, voilà, on venait bien, à la jeunesse, à la jeunesse, qu'est-ce qu'on est con, non, je gosse, non, mais voilà, on profite de chaque moment, c'est ça, ouais, c'est un bocal, arrête, avec la vie, non, du tout, non, non, c'est un verre à vin, je vous promet, un beau verre à vin, et en fait, on enverge juste un petit peu là, et voilà, et après, bon, on débuste, comme ça, une copine, ouais, c'est ça exactement, qui se dit qu'est, c'est exactement, c'est avec elle, où j'ai fait les ferias et tout, non, mais laissez tomber, je ne veux même pas vous parler de la jeunesse, quoi, voilà, donc du coup, on vit, voilà, la fille est devenue un petit peu plus, voilà, voilà, un peu plus sérieuse, non, je ne suis pas sûre, non, je me suis mise au sport et tout, voilà, feria, j'ai fait celle de Bézier, ouais, j'ai fait celle de Bézier, ouais, les ferias, ouais, non, Bob Pepper, j'étais avec un groupe de potes, c'était vachement sympa, et en fait, il y avait un pote, du coup, qui avait une maison dans le sud, il avait une piscine et tout, donc du coup, c'était vachement sympa, mais par contre, j'assistais pas, en fait, eux, ils allaient, moi, j'étais avec ma copine, dans la piscine, eux, ils allaient, au truc, le spectacle et tout, les corridas, ça m'intéressait pas, ouais, non, du tout, voilà, bon, en tout cas, le soir, je faisais la fiesta, oui, vous savez, à 3h du mat, avec terre brûlée, voilà, ça, c'est des souvenirs de jeunesse, mais en fait, faut les vivre, faut vivre, faut les vivre, ouais, et ben, écoute, Yudi, sache que j'ai fait deux fois les ferias, il ne s'est pas, strictement, rien passé, donc, en tout cas, pour moi, c'était pas dans ce sens-là, non, ouais, du coup, ça a pas, ouais, moi, du coup, Yudi, non, du tout, c'était vraiment avec ma banque de potes, et du coup, ils étaient pas forcément en couple, j'étais pas en couple et tout, et donc, du coup, à cette époque-là, vraiment, du tout, du tout, non, non, j'allais vraiment pour m'amuser, et du coup, avec ma copine, ouais, on faisait des bonnes, bref, voilà, c'est la jeunesse, ou tu t'en rappelles plus, si, je m'en souviens, Kiziké, si, si, je me souviens, si, je me souviens en plus, on arrivait plutôt, tu sais, en début de soirée, pour prendre l'apéro, t'avais encore des petits stands et tout, donc, on faisait le tour des stands, après, on mangeait un petit peu sur le pouce, ils faisaient beaucoup de sandwichs, je vous savais, avec du magret et tout, donc, on mangeait ça, après, on faisait un premier bar, première discothèque, deuxième discothèque, troisième discothèque, jusqu'à 4h15 du mat', et c'était génial, et du coup, en fait, on avait un capitaine de soirée, donc, chaque soir, c'était décidé un capitaine de soirée, autant vous dire que je n'y ai jamais été, en fait, je n'avais pas mon permis, trop bien, donc, quand vous êtes jeune, ne passez pas votre permis, attendez la trentaine, passez votre permis, ouais, et puis, je te promets, puis, généralement, voilà, si on veut de votre compagnie et tout, du coup, on vous dit, bon, voilà, ça passe crème, quoi, voilà, vous passez vers 30 ans, comme ça, du coup, vous ne pouvez pas être capitaine de soirée, et c'est vachement sympa, bon, allez, j'arrête, bon, je vais vous laisser, du coup, je vous retrouve demain, ouais, mais Doc Pepper, c'était pas, du coup, en fait, c'est pas ce genre de feria que j'ai vécu, ouais, non, du coup, j'ai pas le souvenir d'avoir vomi plus que ça, j'ai le souvenir d'avoir beaucoup dansé, ouais, d'avoir été en claquette et tout, ça, ouais, en fait, il y avait un bar, tu sais, un bar avec plein de palmiers et tout, ça, j'ai, voilà, j'ai ça comme souvenir, il était super bien ce bar d'ailleurs, ouais, j'ai plus ce souvenir là, mais pas de beuverie en fait, non, et puis en plus, on se faisait des repas et tout, non, c'était vachement sympa, franchement, c'était vachement sympa, ouais, Capitaine Malek, mes gardes sont du jardin secret, une divine, écoute, je sais pas, non, vraiment, là, je vous dis clairement, clairement, je n'ai pas fait de, il n'y a pas eu de rien, rien ou de rien, et j'étais avec ma copine et tout, j'étais vraiment avec des potes, des potes, voilà, mais non, c'était des bons souvenirs, ouais, voilà, du coup, voilà, bon appareil, bon, écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi, merci à vous d'avoir été là, avec moi pendant ce stream, merci pour tous les follow, voilà, donc n'hésitez pas, donc demain on se retrouve, demain on se retrouve pour, bœuf au foin, tout sera au foin, voilà, pour le petit repas du dimanche, donc nous aurons un petit rôti, on va faire un petit gratin et tout, et voilà, 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 bon en tout cas, et la danse, quelle danse qu'est-ce que j'ai dit ? Ah, mais oui, mais oui, tu as raison, le stream, il n'y a rien qui a cramé, tu as raison, voilà, et le bouillard a l'air d'être plutôt pas mal, merci Kiziki, mais oui, grave, merci, 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 bon appétit, ouais, bon après, ça marche, plein de bisous à vous, ouais, bon appétit, merci d'avoir été là, et les pop-up, ils sont là, je me suis pas bu, ils sont là, ils sont là, hop là, ils sont là, regardez, ils sont là, ils sont là, c'est bien la quantité, donc là vous avez 70 calories, voilà, je vais m'éclater, hop, je vous montre, tout ça, ça fait 70, 80 calories, ouais, ça fait que dalle les gars, des bisous, ouais, plein de bisous à vous, ouais, merci, bon après-midi, ouais, bon après-midi, à demain, du coup, à demain, toujours la même, vers 10h30, bon samedi, ouais, grave, je vais dormir, salut, salut,